Le ministère public entre M. C. C. Raphaël, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pévy, M. Moussa Kégoro Kamara, M. Brem Kamaradi Kalonzo, M. Bwakar Gakitegi Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Momadali Okeita, M. Aboulaye Sherif Gabi, M. Paul Mansa Gilavogi. Parti civique, Souribay Lopa et plusieurs autres. Fédération internationale des lignes aux droits de l'homme FDH. Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens au GDH. Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2001 à Vipa. S'il vous plaît, M. Béli. Bonjour, M. Béli. Mon général, vous avez dans votre PV d'audition de témoins, à la date du 26 juin 2013, vous avez déclaré qu'il y avait une commission qui était mise en place et que vos agents servaient de police judiciaire. Je veux savoir quel a été le rapport de cette commission, parce que personne n'a été interpellé. J'ai parlé d'une commission qui n'avait pratiquement pas siégée et qui n'a, disons, fourni pratiquement aucun effort. D'accord. Par contre, il y a la commission nationale qui avait été mise en place et siégée au palais du peuple, où on m'avait demandé de fournir une dizaine de gendarmes qui ont siégé dans cette commission. D'accord. Vous avez également dit que la commission mise sur place, le colonel Moussa Kebro Kamala donnait des ordres aux agents qui étaient avec lui. Quelle sorte d'ordre il a donné dans cette commission? Je n'ai jamais dit ça, M. Vous dites? Je n'ai jamais dit ça. Dans votre procès verbal, vous l'avez dit, que le procès verbal, il est là, je peux le lire. Vous dites que Moussa Kebro Kamala était dans la commission, il était avec les agents avec lesquels il donnait des ordres. C'est écrit noir sur blanc. Peut-être que vous avez oublié? S'il vous plaît, montrez-moi cette partie-là. Je n'ai jamais dit que Moussa Kebro vous donne des ordres. Ok. Mon distingué confrère, Basso-Fibre, le pays. Mon général, vous avez dit ici que le dispositif a été débrouillé. Est-ce que vous s'estimez qu'on peut débrouiller le dispositif, enlever les barrages qui étaient fermés, sans qu'il n'y ait affrontement entre les manifestants et les gendarmes qui étaient là-bas? Il y avait une question statique. Oui, c'est technique, Moussa. Ok. Vous avez parlé de la réquisition. Vous avez parlé de la réquisition. Vous dites que le chef de l'État peut faire la réquisition, mais après l'avis de l'Assemblée nationale. Mais, comme vous le savez, au moment, le jour du 28 septembre, on n'avait pas d'Assemblée nationale. Toutes les institutions étaient suspendues. Donc, s'il y a eu une réquisition, le chef de l'État a fait la réquisition sans l'avis de l'Assemblée nationale. Ou bien? Non, merci. Les berets rouges, ils sont venus au stade. Ils sont venus je crois, ils sont venus parce qu'il y avait la réquisition. On les a dit de venir. Je n'ai jamais parlé de berets rouges ici, M. Vous n'avez jamais parlé de berets rouges. J'ai parlé de la gendarmerie nationale. Voilà. Vous avez parlé de la gendarmerie nationale. Je veux parler de la réquisition. C'est ce que vous avez dit. Réquisition particulière, réquisition générale. Quand est-ce on parle de réquisition particulière? Quand est-ce on parle de réquisition générale? Mon général. Je dis dans votre narration de vous avez parlé de réquisition générale et de réquisition particulière. Les différentes réquisitions. Je veux savoir quand est-ce il y a réquisition particulière? Quand est-ce il y a réquisition générale? Mon général. en tant que spécialiste. C'est une question disons de droit que vous me posez. Il suffit de lire la loi Géronin pour savoir d'abord que la gendarmerie ne peut intervenir sur le terrain en termes et en matière de maintien de l'ordre public que suivant trois réquisitions. Si maintenant vous avez la loi 09 on peut lire là-dedans pour développer. Comment est-ce que le président m'en donne n'est-ce pas? Ok. Mon général concernant la question de développer les trois réquisitions voilà d'accord concernant la question que je vous avais posée en deuxième position je vous ai dit que c'est écrit Sire c'est le capitaine Kiebro en tant que ministre d'Etat qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Qu'en dites-vous? Logiquement vous devez avoir la question que le juge instructeur m'a posée. Le juge m'a demandé est-ce que les gendarmes qui étaient avec le ministre d'Etat Kiebro à l'époque était sous moi mon commandement d'accord j'ai déjà répondu à cette question ici d'accord et mon mon général quelqu'un qui arrive au stade le 28 septembre au moment où le gouvernement de gendarmerie était au stade quel était le signe distinctif quel était le signe distinctif entre les éléments d'antidrogue et la gendarmerie régulière le signe distinctif en matière d'habillement c'était les tenues c'était les tenues ok le gendarmerie mobile arborait la tenue bleue oui marque gendarmerie nationale oui et ceux de la départementale arborait la tenue cri vers au lit d'accord et naturellement avec les béris pour les gendarmes départementaux et des casquettes pour la gendarmerie mobile d'accord mon jeune à votre prise de fonction il y avait combien de compagnies il y avait combien de groupements de gendarmerie ah merci les compagnies d'abord ça n'existait pas oui et plus tard avec la réforme que nous avons dénommé les escadrons départementaux oui comme étant des compagnies territoriales oui ça il y en avait 38 lorsque je quittais mais à ma prise de fonction c'était une compagnie une compagnie par je crois par préfécutif d'accord et dans les groupements étaient au nombre de 8 plus le groupement spécial qu'on a créé ça fait 9 ok vous avez dit que à votre prise de fonction il n'y avait que 3 escadrons c'est avec votre initiative que vous en avez eu 7 dont 6 à Conakry n'est-ce pas oui j'ai rajeuni 3 et j'ai en créé 7 ça fait 10 escadrons d'accord mon général je n'ai rien à vous apprendre vous savez l'armée de la république des Guinées est une armée républicaine au service de la nation oui ok et que le militaire selon le statut général de l'état major le militaire les militaires obéissent aux ordres de leur chef et archi qu'ils accomplissent dans les exécutions mais on ne peut pas donner un nom c'est-à-dire pousser le militaire à accomplir des actes contraires aux lois et à la convention internationale concernant les crimes et les dents même au général ce jour-là l'éruption des veillons rouges au stade a fait des massacres le plus lent était tellement lourd toute la communauté internationale a réagi selon vous est-ce que ce jour-là comme les maintiens d'ordre étaient sur place l'armée devait intervenir j'ai pas bien saisi la question qu'est-ce que vous dites j'ai pas bien saisi la question s'il vous plaît ok mon général le militaire est soumis à une discipline la discipline est même notée dans le comportement de l'armée c'est-à-dire si vous vous comportez bien on vous note en discipline donc le militaire est soumis à une discipline il doit noyauté et esprit de sacrifice à la nation vous êtes d'accord avec moi ? oui maître d'accord mon général ce jour-là votre officier de garnison il était statique il était statique où il était mobile où il était avec vous sur les lieux des opérations pour vous remonter l'information votre officier de garnison l'officier de garnison à ses bureaux avait ses bureaux à l'époque à l'état-major de la gendarmerie nationale il est chargé de l'organisation et du suivi dans l'enceinte de la garnison de tout ce qui est attitude et comportement des gendarmes d'accord et lorsque les bébés rouges sont venus au stat et les éléments de Caléa la gendarmerie qui avait replié jusqu'au niveau de Donka est-ce que avec le massacre ils n'ont pas profité pour débrouiller les manifestants de leurs biens parce que déjà les bébés sont venus donc la situation est devenue complexe on ne peut pas identifier les uns et les autres les autres qui profitent pour en faire autant vous vous n'étiez pas là-bas je n'ai pas dit vous mais les agents les commandants d'escadron et leurs éléments qui étaient postés au stade qui ont quitté qui sont venus au niveau qui ont replié au niveau de l'hôpital Donka qu'est-ce que vous en dites mon général non mais ça ne m'a pas été rapporté ça ne vous a pas été rapporté comment avec ce dispositif dans votre PV le procès verbal du 26 juin 2013 vous avez dit que vous avez déployé trois escadrons de 151 donc si nous faisons la somme trois escadrons ça fait 450 vous avez déployé six escadrons mobiles en raison de 120 si on fait la somme ça fait 720 720 plus 450 ça fait 1170 et la commission d'enquête nationale indépendante parle de 1210 est-ce que vous vous pouvez dire que tout ce effectif là est rentré que sont repliés à leur unité d'origine sans faire même une égratignure à un manifestant c'est possible mon général je vais déjà répondre à cette question ici mon général quand même je vous remercie pour avoir sécurisé les leaders pour avoir favorisé leurs soins pour assurer mon général est-ce que après le massacre vous avez formé une commission avec le chef d'état major pour savoir pour connaître l'origine la provenance des barres qui ont tué les manifestants répéter s'il vous plaît je dis après le massacre en tant que chef d'état major particulier parce que vous êtes chef d'état major de la gendarmerie de la gendarmerie voilà est-ce que votre chef hier le général Omar Sano vous avez fait une commission chef d'état major particulier il y a vous il y a le chef d'état major de la marine il y a le chef d'état major de l'armée de terre vous avez fait une commission pour savoir l'origine des barres qui a tiré non d'accord ok mon général je vous remercie d'avoir répondu à mes questions merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir passé la parole bonjour mon général bonjour maître monsieur le président avec votre permission permettez-moi de montrer la photo là à mon général c'est une pièce monsieur le président déjà versé au dossier mon général maître est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 au stade du même nom je ne sais pas je ne vois aucune indication en termes de date je vous informe alors d'accord maître qu'est-ce que vous voyez sur cette photo mon général bon à première vue au premier plan il y a deux gendarmes parce que je les reconnais par les insignes ils tiennent un monsieur entre eux ils tiennent un monsieur entre eux oui ou bien qu'ils malmènent un monsieur non malmener il faut voir la chose en face vous pouvez me regarder la photo très bien je la vois très très bien mais je ne peux pas dire malmener à partir de cette photo d'accord mais je vais tout droit ça c'est par les gendarmes que moi je commandais ça si la question doit venir à ces deux est-ce que vous connaissez ces gendarmes là non je les reconnais par les péris les insignes naturellement les tenues qu'ils portent mais ce ne sont pas les gendarmes que moi je commandais est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme regardez très bien la photo mon général très bien tout à fait au fond voilà vous voyez oui l'arme est en bandoulière oui est-ce que c'est normal dans le cadre du maintien d'ordre qu'un gendarme se promène sur les nuits avec une arme je ne veux pas apprécier sa bête parce que en tant que chef d'état-major général des armées de la gendarmerie bon chef d'état-major de la gendarmerie vous m'avez donné une photo à interpréter d'abord je vous dis tout de suite que je ne suis pas expert en photo je ne vous ai pas demandé d'être espérateur il y a des gendarmes qui sont experts en photo c'est une filière je vous demande seulement de regarder la photo de répondre à mes questions je ne vous ai pas demandé oui mais vous m'avez dit la première fois qu'il est malmené j'ai dit quelle est la question est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme vous avez dit oui oui 8e elle est là en bandolière dans la même je poursuis mon général oui dans la même brouette de l'un des gendarmes est-ce que vous voyez une arme blanche aidez-moi à voir la blanche s'il vous plaît je vois là un peu moins mais je ne vois pas la blanche regardez les mains de l'agent qui tient le monsieur je ne peux pas forcément dire que ça c'est un arme il a quand même quelque chose en main oui ou non non il a quelque chose en main mais logiquement si c'est un poignard on doit dépasser complètement son main en tenue de la longueur d'un poignard il ne sait pas ce quoi mais il a quelque chose une autre question d'accord est-ce que pour le maintien d'ordre est-il permis aux agents de porter des armes ça dépend de la réquisition si à réquisition et ça dépend du contenu de la réquisition est-ce que les éléments d'un relevé de votre unité en général non je vais tout le voir je vous l'ai dit ils relevaient de quelle unité alors mais ce que j'ai géré ils le relevaient de quelle unité mon général ma question elle est bien je ne sais pas mais ce ne sont pas les jeunes hommes que moi j'ai géré monsieur Baldy vous êtes un témoin oui un témoin si vous connaissez vous le dites si vous ne connaissez pas vous dites que vous ne connaissez pas parce que s'il vous plaît s'il vous plaît vous êtes là pour aider le tribunal la manifestation de la vérité oui monsieur le président voilà donc s'il vous plaît les questions que vous êtes en train de répondre c'est pour le tribunal oui voilà je me sens très bien donc allez-y maître merci monsieur le président pour cette précision monsieur Baldy oui en votre qualité de chef d'état major de la gendarmerie nationale comment vous pouvez nous expliquer que vos hommes soient déployés pour le maintien d'ordre au stade et qu'il y ait des morts des blessés et des carrières il n'y a pas eu de mort même là où mes hommes étaient déployés à ce que je cherche les déployés sur l'ensemble des cinq communes et sur les deux communes qui déportent mais il n'y a pas eu de mort à tout moment même si les hommes ont été déployés les morts de crise la baisse est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidi Kediakite alias Toumba était au stade comment je dis est-ce que vous aviez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidi Kediakite était au stade oui j'ai eu l'information est-ce qu'il était au stade avec ses hommes là je ne sais pas s'il était avec ses hommes mais il m'a déposé des gens qui m'ont dit qu'eux ils étaient au stade donc la déduction est à ça est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'ordre de leur supérieur hiérarchique en général là je ne peux pas vous le dire les militaires agissent sur l'instruction mais des fois il y a des militaires qui agissent sans instruction qui était le supérieur hiérarchique de ces militaires des éléments de la garde présidentielle je ne sais pas si on peut vous le dire ah bon ? sincèrement une autre question d'accord est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient également quitter le camp sans l'autorisation de leur chef hiérarchique les éléments de l'antidrogue est-ce qu'ils pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur chef hiérarchique bon c'est ça que je vous dis le militaire agit soit sur l'instruction non ou rien délicatesse je vous remercie monsieur le président mon général bonjour bonjour maître est-ce que vous connaissez le colonel Jean-Louis Courmoux Jean-Louis oui je le connais vous l'avez connu quand ? sous la même promotion de recrutement que lui vous l'avez côtoyé pendant la transition militaire CNDD oui est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à l'époque des fers bon Jean-Louis lorsque j'étais en train de restituer la gendarmerie étant un sortant des écoles d'officier je l'ai affecté au patrimoine bâti public il élevait directement de moi il y avait un véritable enjeu dans la gestion du bâti public derrière même du nom bâti je l'ai envoyé au patrimoine bâti quelques temps après il y a eu je crois une décision je crois de l'état-major ou de ce que je trouve comme ça il a affecté à la présidence très bien est-ce que il a une fois été nommé directeur des études au centre d'instruction de Caléa non 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 très bien hier vous avez répondu à une question posée par mon aîné confrère Jean-Baptiste Ava vous avez clairement affirmé que monsieur bienvenu n'a jamais été nommé directeur du centre de Caléa mais il se trouve est-ce que vous connaissez un certain Alpha Amandou non pas Alpha Amandou un certain Tal Agib Mouktar Tal oui c'est l'actuel gouvernement de l'éligion Agib Mouktar Tal a adressé un courrier au tribunal je vais rappeler le contenu du courrier versé au dossier de la pourcevue c'est un courrier daté du 24 novembre 2022 je vais avec la permission du tribunal lire le contenu de ce courrier à monsieur le procureur de la république près du tribunal des premiers représentants de Dixim communication des pièces en réponse à votre courrier visé en référence relative à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Caléa en 2009 la liste du personnel d'encadrement administratif les formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période j'ai respectivement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé toutefois selon le renseignement obtenu la période maçonnée correspond à l'arrivée des soldats du CNED dans le stissant pour leur formation ainsi après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre de Caléa par le général Sekouba Konaté un poste de garde y avait été installé en 2010 par bataillon d'infanterie de Porekaria à l'effet de protéger les installations en conséquent je vous fais parvenir ici dessus pour toute fin utile la chronologie c'est la partie qui m'intéresse de l'encadrement administratif de ce centre la nature des formations qui se sont déroulées de sa création à nos jours une copie du décret dans à l'annexe de ce courrier le colonel Tal a fait savoir qu'en juin 2008 en 2009 c'est le colonel Mamadou Salim Obalde qui en était le directeur et le capitaine Delisirima Puyaté en était le directeur des études est-ce que vous confirmez cette information oui c'est ce que j'ai trouvé en page très bien et il a aussi ajouté un peu plus en bas que de juin 2009 à 2010 archive des soldats du CNDD justement il n'a pas mentionné expressement les noms du directeur sans encore moins du directeur des études mais un peu plus quelque part il a signalé que c'est le colonel bienvenu l'amant qui en était le directeur est-ce que vous confirmez cette information après l'étude de ce tableau s'il vous plaît maître j'ai longuement parlé de ça ici hier oui entre vous deux qui dit la vérité parce que là le problème qui se pose c'est que vous étiez vous avez été d'ailleurs le chef d'état majeur de la gendarmerie qui a la plus grande longévité je le sais à raison de votre capacité vous avez été un grand gendarmin un grand soldat l'histoire de la Guinée vous avez ce mérite et Tal a été votre subordonnée vous vous avez commandé c'est vous qui nommiez à des postes de commandement comment vous trouvez que quelqu'un qui a été sous vos ordres peut adresser n'est-ce pas un courrier au tribunal qui est en contradiction à ce que vous êtes en train d'être non le coup l'instal c'est que le commandant de l'escadron au vide du gréant de Calou il n'a jamais géré directement les épaules sauf après mon départ toutefois j'ai souvent désigné le chronétal comme directeur de stage à l'école de Caléa dans le cadre du perfectionnement du groupement et des escadrons c'est un ami mobile heureusement qu'il viendra ici on l'attend de plus vous avez connu un certain Alpha Amadou qui est accusé mais qui n'est pas dans le box des accusés ici vous l'avez connu ? oui je suis venu trouver quand j'ai vidé les centres Alpha Amadou était déjà à la présidence il était à la présidence c'est vous qui l'avez affecté à la présidence comment ? est-ce que c'est vous qui l'avez affecté au régiment à la présidence non non c'est pas moi c'est pas moi très bien vous étiez quand même un habitué du palais du palais vous y partiez très souvent n'est-ce pas ? oui lorsqu'on m'appelait ce qui veut dire que vous savez au moins quelles sont les barrières et les barrages que vous devez traverser avant d'aller à la présidence n'est-ce pas ? bon moi c'est un seul barrage que je traverse pour aller vous êtes quand même l'ancien chef d'état-major de la géranamérie vous n'êtes pas disons sans savoir la réalité de l'armée à l'époque et même après le départ du capitaine Moussa Dadis Kamara je vous pose une question qui a été posée ici au chef d'état-major général des armées les anciens recrutés est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer devant ce tribunal que certains recrutés de Caléa ont été effectivement incorporés dans les effectifs de la géranamérie nationale je le confirme très bien au moment de leur incorporation autrement dit de l'attribution des matricules est-ce que c'était à l'époque où le capitaine Moussa Dadis Kamara était aux affaires non c'était certain en 2010 mais plus tard 2011 et même 2012 donc vous confirmez ici que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui leur a donné le matricule le matricule non très bien vous savez dans ce dossier on met tout sur le recrut de Caléa et on met tout sur le capitaine Moussa Dadis Kamara comme par sa milice c'est même le terme qu'on emploie et vous venez de confirmer qu'ils ont été immatriculés pendant que celui-ci n'était plus aux affaires pendant qu'ils n'avaient pas de pouvoir de décider oui est-ce que vous êtes d'accord mon général avec cela qui estime que le recrut de Caléa était l'oeuvre exclusive du capitaine Moussa Dadis Kamara non mais vous savez Caléa était un centre de la grande milice pour être simple je vais résumer ma question est-ce que vous êtes d'accord avec cela qui qualifie le recrut de Caléa de milice je ne donne aucune qualification aux éléments qui étaient à Caléa je ne sais pas comment ils ont été réputés s'ils ont été formés je ne sais pas ceux qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie que j'ai formé c'est de ça que je parle et plus tard parce qu'on les a formés avant qu'ils ne soient immatriculés très bien moi je suis satisfait vous venez de confirmer que ces recrues là ont une partie a été réversée la gendarmerie ce qui confirme que ce n'était pas des milices à la sorte du président Moussa Gafis ma question est cette je vais avec la permission du président continuer mes questionnaires je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si vous préquentez la présidence à l'époque c'était au camp vous saviez quand même ce qu'ils savaient ce qu'était à l'époque le régiment oui j'entendais parler très bien j'entendais parler oui qui assurait dans les faits le commandement du régime je vous aurais menti je ne peux pas vous dire qui assurait le commandement du régime vous avez connu un certain Beugré qui Beugré oui il était le chef de quelle unité bon mais l'affaire Beugré ça ramène encore toujours le 3 décembre je ne peux pas rentrer là-dedans M. le Président Beugré est cité dans le dossier du 28 septembre c'est ce que je vous dis et la question que je vous pose n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après le 3 décembre la connaissance de Beugré et moi c'était dans mon salon est-ce que vous saviez il était le commandant de quelle unité non non moi je ne connaissais pas si il est le commandant de ceci ou ceci je ne connais pas ça une autre question merci M. le Président mon général est-ce que vous vous souvenez d'un certain Yassine Baldé Yassine oui c'est un cousin que je connais est-ce que vous pouvez dire au tribunal la fonction qu'il occupait à la présidence à l'époque des fêtes non est-ce que vous vous souvenez d'un certain Ibrahim Asano à l'époque il était sous le tournoi je pense bon mais est-ce que vous confirmez au moins devant ce tribunal que Yassine Baldé à l'époque des fêtes était en service au régiment oui ça je peux confirmer ça je vous dis c'est un tribunal très bien il m'a sa donné acte vous êtes témoin le tribunal l'a rappelé le tribunal l'a rappelé d'être témoin pour dire ce que vous savez dire ce que vous avez entendu parler monsieur Alpha Amadou Baldé a effectivement confirmé que Yassine Baldé était à l'époque des fêtes en service au régiment ce qui veut dire que la vérité vous dites la vérité alors je reviens sur le maintien d'hôtre que vous avez coordonné le jour 28 septembre 2009 oui vous avez établi un plan des opérations qui est même versé au dossier de la procédure vous êtes d'ailleurs le seul à avoir produit un plan opérationnel et au dossier et pour cela on veut dire et dites-moi qui sont ceux qui étaient les commandants des opérations chez vous les commandants des opérations oui c'est-à-dire vous aviez parlé ici des escadrons que vous avez déployés mais ces escadrons quand même étaient dirigés par des commandants qui répercutaient les instructions que vous donniez oui est-ce que vous pouvez dire au tribunal le nom de ces commandants je vais me prendre un petit temps de réflexion parce qu'après la crise j'étais ici c'est quoi un escadron c'est pas difficile c'est pas difficile à dire oui mais non je peux pas la volée quelques ans je me demande un petit temps je prends un pic je me rappelle juste pour vous demander une liste je vous comprends mais le commandant des opérations était à l'état-major vous gardez certaines informations le commandant des escadrons vous ne vous souvenez pas de nom je vous rappelle encore que vous êtes en termine et vous devez vraiment contribuer à la manifestation de la dignité si vous avez des informations écoutez moi si vous avez des informations vous ne devez pas les retenir vous devez les dire c'est le nom monsieur le président allez-y maître merci monsieur le président je continue il ne veut pas qu'il y a ce sujet est-ce que ces commandants après les opérations des médecins d'ordre vous ont fait un compte rendu j'ai expliqué ça ici peut-être que je ne suis pas très gentil oui mais il faut permanentment réfléchir sur la même question les commandants d'abord le centre des opérations acceptez que je vous l'explique il y avait un officier supérieur à l'état-major qu'on appelait le commandant du COG le centre d'opération de la gendarmerie administrativement il gérait l'ensemble des opérations de la gendarmerie sur le territoire maintenant lorsqu'il y a une crise on le fait entouré par plusieurs autres cadres qu'on prend par celui par là parce que lui il ne peut pas faire tout ce travail j'ai expliqué ici il y avait une vingtaine de cadres qui avaient été régroupés au centre des opérations d'ailleurs c'était mon bureau de réunion ma salle de réunion qu'on a transformé en centre des opérations c'est bon je suis satisfait c'est bon moi en général vous êtes un grand gendarme c'est pourquoi je vous pose cette question je veux savoir en matière de maintien d'ordre qu'est-ce que vous appelez infiltrer en matière de maintien d'ordre ça veut dire quoi être en maintien d'ordre d'infiltration consiste à venir trouver une zone qui est pratiquement bouclée soit par les manifestants ou par les barrières ou autres j'essaie de faire une brèche pour pouvoir toucher au point et un qui tombe il y a une infiltration en tactique militaire il y a une infiltration en renseignement comme vous dites maintien d'ordre c'est l'ouverture d'une brèche pour atteindre une zone vous avez défini l'impétration oui moi je vous pose la question c'est quoi un impétré en matière de maintien d'ordre ah un infiltré oui non c'est si c'est un infiltré oui le plus souvent ça ce n'est pas maintenant un seul individu ne peut pas faire une infiltré c'est un individu qu'on fait pénétrer dans une zone où il est franchement étranger bien lors de votre déposition vous aviez parlé d'une commission que vous avez mise en place oui et tout à l'heure je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez rappelé quelque chose sur laquelle je veux insister ok oui vous l'avez dit tout à l'heure j'ai envie que vous confirmiez ou vous l'infirmiez dans le cadre de l'opérationnalisation de la commission d'enquête nationale mise en place oui ou non vous aviez fourni un certain nombre de listes pour la constitution des agents des services de sécurité qui devaient être au service de cette commission oui oui ou non ces agents avaient pour mission de contribuer à la manifestation de la vérité oui j'espère que nous parlons de la commission nationale absolument oui oui ou non la finalité de cette commission était de faire en sorte que les auteurs de cette atrocité soient identifiés déférés en justice et jugés conformément à la loi oui j'ai lu comment ça progressait parce que moi-même j'ai été invité devant cette commission mais en fait c'était ça normalement l'aboutissement et parce qu'on a dit ici qu'on n'a rien fait c'est pour ça que je vous pose cette question moi je vous pose une question en lien avec les événements du 21 septembre avec le 3 décembre dans le cadre de ce dossier le commandant Aboubakar Poumba ici à la barre et même dans son procès verbal à Dakar a soutenu avoir été au commandement pour faire libérer deux de ces éléments et que en réaction à cela vous êtes précipité pour venir informer le chef de l'état est-ce que vous confirmez cette information c'est un élément du dossier du 21 septembre ça n'a rien à voir avec la suite du 3 décembre non ça c'est pas un élément du dossier du 21 septembre il revient encore là-dessus c'est le président une question m'a été posée bon ce sont des questions qui avaient été posées même par le ministère public le témoin n'a pas voulu répondre il pense que c'est lié c'est lié aux événements du 3 décembre un témoin que le témoin se comporte en tel malheureusement je me remets à votre sagesse monsieur le président je vous remercie en votre qualité de militaire bien formé et suivant votre poste et que toute la Guinée connaît la Guinée l'état guinéen au moment de fait c'est une personne morale je le dis cette personne morale qui a été d'un pouvoir d'exécution d'un pouvoir de pensée est-ce que ce nombre suivant votre constat personnel la mission de police dévolue à l'état a vraiment réussi avant les massacres pendant les massacres et après les massacres étant donné que la gendarmerie la police l'armée toutes les forces de l'état existent est-ce que ça a bien marché le rôle de police de l'état pendant les massacres les massacres les rôles de police de l'état je commence par le dire ne sont pas pratiquement de moi mais ouvre ma part je dirais nous allons faire ce qu'on a pu faire même si on devait faire mieux c'est pour ça que je peux répondre à votre question vous savez comment vous devriez faire mieux n'est-ce pas n'est-ce pas est-ce que vous avez été satisfait vous-même personnellement de votre travail pendant ces massacres vous-même est-ce que vous êtes satisfait et pourquoi pendant les massacres oui bon avant pendant et après est-ce que vous avez été satisfait vous-même personnellement la preuve en est que moi-même me suis arrêté ici c'est à cause de ces massacres sinon je ne serais pas là aujourd'hui après plus de 10 ans donc je ne peux pas dire que je suis satisfait encore mieux les nombres blessés et les morts je ne peux pas être un citoyen qui voit ça et qui se dit satisfait de quoi bon général oui est-ce que l'état qui n'est dans ces conditions peut dire qu'il ne sait pas ce qui se préparait ou ce qui se passe c'est une question pas vraiment l'état guénéen de plus en général l'état c'est le pouvoir de contraire c'est la population c'est le territoire le pouvoir exécutif ah le pouvoir exécutif oui est-ce que l'état ne sait pas permettez-moi de ne pas commenter excusez-moi merci vous avez pris vous avez pris la nomination comme chef d'état major de la gendarmerie nationale avez-vous procédé oui ou non à un état de lieu oui merci lorsque vous avez procédé à un état de lieu pour remonter ces informations au président de la république comment avez-vous procédé la remontée administrative au président de la république passe nécessairement par le chef de la major général des armées et de la ministre oui ça veut dire que l'intitulé c'est le président de la république c'est oui c'est adressé en ce moment au temla vous avez je voudrais que vous nous expliquiez cela concrètement lorsque vous avez fait un état des lieux je sais que par la suite les moyens ont suivi vous avez suivi la dernière fois ici avec beaucoup d'attention je voudrais que vous nous disiez lorsque vous avez fait l'état des lieux quelle fut la première autorité hiérarchique à laquelle vous l'avez adressé le chef d'état major général des armées et le chef d'état major général à son tour à faire remonter à qui au ministre de la défense est-ce que vous en vous comportant ainsi j'ai compris que vous êtes un gendarme très de la hiérarchie mais est-ce que vous savez que il y a un autre général qui vous a précédé à ce qui après avoir fait un état des lieux est allé directement remettre son rapport au président en mettant en copie son ministre le ministre de la sécurité trouvez-vous cela confond au respect de la hiérarchie même s'il s'agit du ministère de la sécurité franchement je ne peux pas commenter parce qu'ils ont peut-être leur chemin vous savez il y a une question qui a été posée ici pour montrer c'était pour démontrer que tout était clean que tout s'est passé dans le respect de la hiérarchie mais général Valentin qui a comparu ici lui il a établi son rapport il a mis son ministre en copie il n'a pas procédé comme vous si vous êtes respecté de la hiérarchie lui ne l'a pas c'est ce que je voudrais vous faire comprendre et ensuite vous est-ce que en tant que chef d'état-major général vous avez dû adhérer ici chef d'état-major du genre de la gendarmerie que pour agir il fallait forcément que vous bénéficiez des l'accord du chef d'état-major général vous le maintenez oui je le maintenez très bien vous avez parlé d'une commission d'enquête que vous avez recommandé à vos subordonnées alors est-ce que pour la mise en place de cette commission d'enquête vous étiez obligé d'en référer au chef d'état-major général et quelle a été sa réaction non à première vue nous avons exprimé les informations que nous avions concernant les blessés et les morts nous avons exprimé à un autre niveau d'être des offices de police dans la flagrante je vous remercie toute une commission je ne vous entends pas s'il vous plaît il veut tout simplement savoir si vous avez informé le chef d'état-major général de l'armée c'est ça la question oui oui c'est ça oui il était informé alors lorsque vous l'avez informé pourquoi votre commission d'enquête n'a pas pu travailler pourquoi vous n'avez pas pu concrètement travailler bon je ne sais pas trop fouiller autour mais je savais déjà le collègue de la police était s'il vous plaît en plus il y avait déjà au niveau du gouvernement des approches liées à la mise en place d'une commission nationale est-ce que vous savez que ces infractions rélevaient du domaine de la flagrance tout à fait et si c'était le cas n'est-ce pas les enquêtes devraient être automatiques tout à fait alors mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont on parle tant n'a été mise en place réellement à la date du 30 octobre vous le saviez oui c'était un peu plus tard donc ça veut dire qu'entre le 28 septembre et le 30 octobre alors il n'y a pas eu d'enquête n'est-ce pas pas en tout cas à mon niveau voilà alors est-ce que vous savez que les membres de cette commission n'ont prêté seulement qu'à la date du 14 novembre vous le savez puisqu'il y avait des chants qui faisaient partie de la commission de la composition de cette commission comme cela a été dit tout à l'heure cette commission c'était officiel voilà donc vous savez que c'est à la date du 14 et cette commission les membres de cette commission ont prêté serment 14 novembre oui on n'en rappelle pas bien la date voilà donc si si c'est à cette date que cette commission les membres de cette commission ont prêté serment et êtes-vous d'accord avec moi que la dite commission n'a été opérationnelle qu'au-delà du 14 octobre bon oui si les membres ont prêté serment logiquement raisonnablement est-ce que cela ne veut pas dire que c'est moi non cette commission n'a été opérationnelle qu'au-delà qu'après cette date bon je ne le séchais pas trop parce que moi dès qu'on m'a demandé les banales de venir à la discussion moi-même on m'appelait là-bas pour me poser des questions donc je ne suis pas sûr ce qui c'est la façon dont ils comptaient sincèrement en conclusion en général est-ce que vous vous pouvez trouver que les enquêtes comme cela c'était vrai est-ce que les enquêtes ont été couvertes dans les délais requis en matière de l'art un technicien oui un technicien un technicien je peux dire non merci c'est ce qui est important qu'on ne continue pas à nous omnipiler ici merci monsieur bonjour bonjour je reviens à vous ce matin juste pour trois précisions peut-être il n'y a pas compris je reviens à vous ce matin pour trois précisions d'accord hier une partie de la défense qui vous a d'ailleurs félicité que vous l'invitez et une partie également de la partie civile avait indiqué être déjà d'accord que le colonel bienvenu Lama je parle de lui parce que c'est le pont que l'on veut créer avec le président Dady n'était pas effectivement ce qui est d'ailleurs heureux le directeur du centre de Caléa mais on a fait glisser en faisant comprendre qu'il était le directeur du centre le directeur du stage du cours de formation est-ce que vous vous rappelez que c'était en quelle année à quel moment le colonel bienvenu était directeur du stage non sincèrement de ce qui est le directeur commandeur de l'ordre national du mérite et ça date du 15 décembre 2015 15 décembre 2015 voici ce que vous dites décide je laisse l'article 1er l'article 2 le lieutenant colonel bienvenu Lama matricule 190 44 barger commandant du groupement de la gendarmerie territoriale de Mamou est nommé cumulativement à ses fonctions de directeur de stage du cours de formation des commandants d'unités de la gendarmerie territoriale je me dis moi je me dis sur le président avec votre permission c'est un document qui est versé au dossier vous croyez est-ce que c'est versé au dossier si ce n'est pas le cas on veut tout simplement savoir je crois qu'est-ce que j'ai vu dans le dossier puisque j'ai le dossier avec moi si ce n'est pas le cas je ferais la copie deux personnes parlent à la fin je ne comprends pas je voulais me rassurer si c'était versé au dossier tout simplement dans le dossier puisque c'est le dossier que j'ai puis ce n'est pas le cas mais on peut toujours produire alors le parquet avait écrit moi je n'ai rien dit j'ai posé tout simplement une question alors je ne sais pas je ne comprends pas jusqu'à présent la réponse normalement c'est dans le dossier mais je l'ai pris dans le dossier monsieur le président c'est versé au dossier c'est le dossier que j'ai oui c'est le dossier que j'ai le président je le confirme je suis heureux alors c'est clair donc que si 2015 parfait c'est clair donc que si le colonel Blaise Laman a été directeur je ne sais pas ce que le colonel Blaise m'a fait mais qu'il me comprenne alors c'est clair que le colonel bienvenu Laman s'il a été directeur des études du stage plutôt du cours de formation en 2015 ça n'a rien à voir avec Caléa je passe une autre question toujours liée à ce qu'a dit cette partie civile on vous a demandé hier à quel moment Caléa a été sortie du commandement de la gendarmerie vous aviez dit que vous ne connaissez pas la date mais que vous pouvez vous rappeler de la période c'est bien ça il y a dit de la période oui est-ce que vous pouvez indiquer si vous avez forme de souvenance est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu de cette période et le dire au tribunal la période la période à laquelle Caléa n'était plus sous le commandement du recommandant la gendarmerie j'indique par les paramètres oui lorsque je suis arrivé le centre était occupé par les reclus recrutés en 2010 oui moi je suis arrivé disons globalement en janvier 2009 parce que j'ai pris fonction le 5 janvier entre le 5 et le disons le 20 le premier travail que j'ai fait c'était d'aller visiter ces centres il y avait deux centres c'est l'éa son cognac visiter les deux centres et commencer à faire des calculs donc j'ai demandé à l'issue des visites que j'ai effectuées à ceux qu'on m'autorise à vider les centres parce que ce que j'ai pas dit à l'issue le président ici c'est que la gendarmerie ne comptait plus plus de 2500 personnes donc il paraît qu'il y a pour revenir à votre question on a vidé les gens on a construit les escadrons à partir de mars avril mai juin entre juin et juillet les hommes sont venus me rapporter pour dire on les a dit de quitter l'école moi j'ai dit mais comment on va nous quitter l'école qui a demandé il y a une mission du département qui est venue alors je suis venu vers le secteur marginal de la ville il dit il paraît qu'il y a des gens qui doivent venir nous demandent d'équipier des arts et on nous demande de quitter quitter donc a priori c'est dans cette période-là depuis 2000 heures j'ai cessé réellement cet ensemble j'ai cessé mais je ne peux pas vous donner 2009 oui 2009 2009 après ça je n'ai pu récupérer l'école que pratiquement en 2011 j'avais besoin de cette précision au bénéfice de la réforme au bénéfice du chemin on avait érigé on avait érigé un grand PA au fond du au fond du bataillon autonome de Policaria il y a un bataillon en Policaria le bataillon là qui gérait directement le centre merci général pour cette précision merci beaucoup une dernière chose on vous a demandé tout à l'heure avant la mise en place des deux commissions c'est à dire nationale et internationale il y avait des enquêtes est-ce que vous saviez que le parquet général à ce moment là et les dossiers existent les pièces existent dans le dossier avait instruit au procureur de la république près du tribunal de première instance de Tixine d'ordonner des enquêtes est-ce que vous saviez ça ? non je l'ai j'avais un sujet alors c'était fait les dossiers sont là non c'est aujourd'hui que je l'apprends c'est parfait est-ce que vous savez que l'idée qui a sous tendu la création de la commission était justement de permettre à des structures indépendantes de faire des enquêtes parce qu'on pouvait penser que la justice ou même la gendarmerie serait influencée par le régime en place à cette époque je suis parfaitement d'accord avec vous je reviens dessus parce qu'on en a fait allusion merci monsieur le président à la suite donc de mon confrère de la défense qui a tenté de créer la confusion je me crois dans l'obligation de réagir mon général il vous a posé la question enfin il a affirmé que le procureur général a diligenté des enquêtes avant la création de la commission nationale d'enquête n'est-ce pas voilà je voudrais le renvoyer respectueusement à la cote numéro 802 le requisitoire introductif d'instance date du 8 février 2010 est-ce que vous le saviez non moi je le savais je ne sais pas voilà c'est une information générale pour l'intention de mon confrère monsieur le président je tenais à faire cette pression je vous remercie en général est-ce que vous savez que le requisitoire introductif en date du 8 février 2010 il a cès le coul des juges d'instruction qui vous a entendu que ces requisitoires a ignoré tout ce qu'on est en train de dire de l'autre côté comme élément d'enquête avant la mise en place de ces acquisitions vous le savez non merci permettez-moi je vais vous en donner la preuve quand vous prenez ces requisitoires sur le procureur général d'alors disait le procureur général prend la coupe d'appel des CONAC vu le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante vu les événements du 28 septembre vu le rapport de la commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre c'est fini est-ce que à ce niveau il a parlé d'un autre rapport d'enquête qui aurait été mené par les services des polices judiciaires qui ne haignent avant la mise en place de ces commissions est-ce qu'il n'en a parlé ici donc est-ce que sur cette liste moi je peux vous montrer si vous le voulez voilà je vous ai donné seulement il a fait il a visé il n'a visé que les rapports de ces deux commissions permettez-moi d'un autre qui n'a pas visé un quelconque rapport établi par un service de police judiciaire par un autre service de police judiciaire est-ce que vous vous pouvez dire qu'avant la mise en place de ces commissions qu'il y a eu des enquêtes menées à l'inter vous pouvez le dire mais je suis au courant des liens et je suis étonné qu'on me dise aujourd'hui il y a eu n'est-ce pas le contact avec le procureur général qui a intimé le parquet de Dixi pour ouvrir les enquêtes moi j'ai été très clair avec vous dès le soir j'ai mis une équipe en place bien que je savais que nous étions défaillants techniquement parce que pour une enquête de ces gens parce que pour une enquête de ce genre monsieur le président c'est pas simplement venir faire les cordons prendre les premiers indices machin mais essentiellement ça demande de gros moyens et à la limite du temps qu'il faut mettre avant de faire bouger les corps ou tout ce qui s'en suit ça aussi ça demande du temps moi-même je me suis engagé c'était pour voir si on pouvait m'aider dans ce sens et dès lors qu'on m'a dit que la police était déjà à l'époque la police était plus fournie que nous en matière de police technique pas scientifique jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de police scientifique ici monsieur Leur pour le dire or ce genre d'événements ce genre de crime majeur demande un véritable laboratoire si on veut mener de bonnes enquêtes si nous n'avons pas le laboratoire on est tenu obligé d'aller dans les pays tiers qui détiennent les laboratoires pour nous aider sinon nous allons faire de très fausses enquêtes mais au niveau de la justice sincèrement au début que j'apprends que ici il était déjà faisie c'est que nous au moins une copie nous devions nous adresser une copie pour dire à partir d'aujourd'hui voilà 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 ce que nous envisageons on a été retardé par la commission nationale le jour qu'on m'a demandé de déposer la liste des éléments qui doivent être dans la commission nationale c'est le jour là que pratiquement j'ai cessé de revivre pour cette enquête sincèrement est-ce que vous saviez que dans le dossier de la procédure il n'existe pas des rapports d'autopsie établis par un médecin vous le savez je ne sais pas est-ce que vous vous trouvez cela normal avec toutes vos compétences je pense que le tribunal va apprécier ça non mais je demande votre appréciation c'est vous qui êtes là vous savez si vous ne lisez pas entièrement un document vous ne pouvez pas donner des agences non mais moi je vous parle sous la foi des éléments du dossier j'ai dit qu'il n'y a pas de rapport d'autopsie versé au dossier de la procédure établi par un médecin légiste qui est laissé dans la matière et si c'est le cas est-ce que vous en tant qu'officier de police judiciaire vous trouvez cela normal c'est ça la question vous savez l'officier de police judiciaire n'analyse pas ou plutôt ne donne pas son avis sur ce que fait le médecin légiste encore moins le médecin en balistique le docteur en balistique lorsque l'officier est confronté à des difficultés d'autres techniques il faut pas mal procéder il remonte le magistrat qu'il a appris oui et ici s'il a les informations il a référé au magistrat il a des informations un médecin légiste est commis est-ce que vous savez ici qu'avant vous il y a un général Abba qui avait été entendu il y a eu voilà il a eu à déclarer que lorsqu'ils sont venus sur la scène du crime ils ont procédé au décompte des corps après ils ont embarqué les corps est-ce que c'est comme ça qu'on doit prendre en charge une scène du crime la scène je crois le tribunal va affraîchir tout ça j'ai expliqué ici ce que la scène de crime devait ça je le dis moi je vous pose une question concrète est-ce que c'est de cette façon que l'on doit prendre en charge une scène de crime non dans la tradition des choses non très bien merci 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 plus de questions à moins est-ce que vous ne vouliez suivre le reste des débats vous pouvez disposer s'il vous plaît pas dans la salle de quoi faire vous messieurs vous voulez parler dans quelle langue vous voulez vous asseoir ou parler quel est votre nom vous avez quel âge vous avez quel âge où vous êtes né en Konakry quelle est votre profession militaire où vous êtes domicilié vous connaissez certainement ceux qui sont assis derrière c'est-à-dire dans le box des accusés et vous avez dû suivre les partis civils qui se sont succédés à la boxe de ce tribunal est-ce que vous connaissez certains ou vous les connaissez tous je connais certains dans quel groupe dans quel groupe groupe des partis civils ou des des accusés des accusés est-ce qu'il y a des liens de parenté entre vous et ceux-ci est-ce qu'il y a des liens d'alliance non est-ce qu'il y a des liens de subordination non aucun lien entre vous et personne dans ces personnes alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire le témoin c'est celui qui a vu c'est celui qui a entendu et sachez également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et fini par la loi sur ce vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte toute la vérité et rien que la vérité sur ce levez votre main droite et dites je le jure je le jure le tribunal prend acte de votre prestation de serment alors dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009 merci monsieur le président le 28 septembre 2009 j'étais à mon bureau je ne suis pas sorti cela conformément aux instructions données l'ordinaire la veille le 27 qui consistait à casernir tous les militaires le 28 aucun personne ne devraient sortir c'est ce que je peux dire c'est tout c'est tout c'est tout vous vous limitez là où c'est tout ce que vous savez dans cette affaire c'est tout ce que je sais dans cette affaire quel poste vous occupiez à l'époque j'étais chef d'état majeur de l'armée de terre à la veille d'abord est-ce que vous étiez informé de la tenue de cette manifestation de ce meeting moi je n'étais pas là j'étais dans le voyage de la veille donc je suis rentré et je me rappelle pas que la réunion qui s'est tenue même que je n'ai pas assisté à cette réunion mais les commandants d'unité que je commandais ont assisté à la réunion et m'ont remonté les institutions de ce groupe et qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui vous a remonté qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion que aucun militaire ne doit sortir le 28 tous les militaires devraient rester au camp leur poste seulement ça seulement ce qui vous a dit on parle aussi du comportement lors de la réunion quand on a une réunion c'est pas une institution on parle aussi du comportement que doivent adopter les militaires aussi que la gendarmerie et la police comme d'habitude restent occupés du maintien de l'ordre ce jour vous avez appris ce qui s'est passé est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé ce jour le 28 oui oui qu'est-ce qui s'est passé j'ai entendu que les péreaux rouges sont venus au au stade il y a la débandade là-bas oui après il y a eu la débandade c'est tout les informations que les radios qui a eu des moyens d'être laissés quand j'étais pas là-bas je n'aime pas trop écouter les informations c'est ce que je peux vous dire concernant ça il y a eu la débandade les gens sont blessés il y a eu des morts et après après qu'est-ce qui s'est passé vous n'avez rien suivi après non je n'avais rien suivi après tout ce qui se disait vous ne savez absolument rien je ne peux pas rentrer dans les détails vous êtes là pour ça vous êtes témoin je vous ai dit à l'entendre le témoin s'il vous plaît le témoin c'est celui qui a vu je vous ai dit à l'entendre et celui qui a entendu c'est ça le témoin et je vous informe également que le témoin est obligé de parler il est obligé de déposer c'est une obligation il ne doit pas retenir les informations il doit dire tout ce qu'il sait c'est pourquoi je vous ai dit à l'entendre de dire au tribunal tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé ce jour les jours d'après et avant tout ce qui concerne cette affaire c'est pourquoi je vous ai dit j'ai entendu aussi au BQG les corps sont venus et les blessés au BQG l'infirmierie mais je n'ai pas vu et où vous étiez en ce moment quand les corps sont venus j'étais à mon bureau je ne suis pas sorti pourquoi pourquoi tout le monde était consigné donc je devrais rester à mon poste ça c'était au BQG vous avez dit au camp Saint-Denis les corps sont venus à l'intérieur du camp j'ai appris que les corps sont venus au BQG tout ça c'est des informations le BQG c'est où le camp Saint-Denis le BQG c'est le camp Saint-Denis donc vous avez appris que les corps sont venus dans l'enceinte du camp Saint-Denis par les informations et en ce moment vous étiez dans votre bureau j'étais dans mon bureau qui a demandé à ce qu'on envoie ces corps dans le camp je ne sais pas on vous a dit qu'est-ce qu'ils se sont rendus au stade les informations que j'ai c'est que c'est les guerres rouges du régiment commando est-ce qu'ils étaient sous votre commandement non ils étaient sous le commandement de qui ils relévaient de la présidence du président et du ministre est-ce que vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre oui ils ne relévaient pas de vous ils ne relévaient pas de vous ce que vous avez appris pour le piage est-ce que vous avez appris pour le recrutement le recrutement le recrutement de Caléa oui j'ai entendu qu'il y a eu des recrutements pour la garde présidentielle c'est tout ce que je sais mais je n'ai pas été associé à ce recrutement vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre qui a procédé à ce recrutement je ne sais pas comment fonctionnait l'armée en ce moment je vous pose cette question parce que chef d'état-major de l'armée de terre vous ne savez rien de l'armée comment fonctionnait l'armée l'armée fonctionnait normalement parce que les unités qui relévaient de moi me rendaient compte de leurs activités et je rendais compte aussi à mon chef d'état-major général s'il y a des institutions comme les données je repère toutes ces institutions mais en ce qui concerne le recrutement le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas sageux de recrutement vous avez dit quoi ? en ce qui concerne le recrutement le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas sageux de recrutement la décision du recrutement provient du président de la république en général ou du ministre de la défense c'est eux qui décident s'il faut recruter ou pas maintenant c'est eux qui décident aussi à qui confier cette tâche donc ils ne sont pas obligés de venir au chef d'état-major on va faire un recrutement est-ce que en tant que chef d'état-major de l'armée de terre quand il y a le recrutement vous êtes au moins informé même si ce n'est pas vous qui êtes chargé mais vous êtes au moins informé en principe on doit informer le recrutement doit être les chefs militaires doivent être informés c'est ce qui est normal mais pour ce recrutement là je n'ai pas été informé et vous ne savez pas qui a procédé au recrutement ? je ne sais pas qui a procédé au recrutement ministère public des questions merci monsieur le président merci également honorable assesseur général je ne veux pas revenir vous confirmez déjà que vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre de l'armée de terre à la réunion à la réunion de prise de décision par rapport à l'organisation du 28 septembre la manifestation vous étiez présent non qui vous a représenté ? mon argent était là-bas je pense comme je n'étais pas présent je suppose il devrait être là-bas mais les commandants d'unité de la capitale étaient présents ceux qui n'ont pas été du voyage vous confirmez que votre adjoint vous a représenté ? c'est pas s'il a été du voyage ou pas je ne me souviens plus de ça mais je crois qu'il devrait être là-bas qui vous a alors repercuté ? les instructions les commandants d'unité m'ont rendu compte des dispositions prises lors de la réunion la réunion le chef de temps major général des armées aussi m'a informé de la décision prise est-ce que vous avez repercuté ces instructions aux différents camps qui relevaient de vos attributions ? ils étaient ceux qui étaient à Ponacri ici étaient présents à la réunion on a fait un message pour l'intérieur de la Guinée le commandant de région qui soit à l'intérieur un message les a été envoyé pour signer et de caserner tous les milités le 28 septembre 2009 la date et où vous étiez ? le ? le 28 septembre la date du 28 septembre à mon bureau vous n'êtes pas sorti de votre bureau ? je ne suis pas sorti de mon bureau du matin jusqu'au soir du matin jusqu'au soir est-ce que vous étiez informé de ce qui se passait au stade ? quand même ? personne le marin on n'avait aucun élément au stade donc personne ne pouvait me remonter ce qui se passait au stade je vous dis que les informations à la radio les réseaux sociaux et autres j'ai eu faim que ça n'allait pas au stade alors vous avez appris quand même qu'il y a eu des infractions qui ont été commises il y a eu des morts d'hommes il y a eu des blessés est-ce qu'en temps réel vous étiez informé que des personnes ont été tuées au stade on vous a informé le jour ou au moment où les faits se commettaient il y a débordement au stade et qu'il y a eu des morts est-ce que vous êtes étant à votre bureau on vous informait en temps réel alors selon vous d'après les informations que vous avez recueillies qui sont les auteurs selon les informations que vous avez recueillies ce qui est constant c'est les militaires qui sont allés au stade alors de quelle unité selon les informations que vous avez recueillies et vous tirez ces informations de qui s'il y en a ceux qui sont allés au stade pour commerce c'est fait c'est par voie de la radio et ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux c'est les bureaux du régiment commando vous avez appris à la radio oui vous n'avez pas appris par quelqu'un d'autre non chef d'état majeur général de l'armée vous n'avez pas échangé avec lui non mais vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui est allée au stade oui est-ce qu'on vous a cité quelques éléments de cette garde qui s'est rendue au stade non on ne vous a pas nommé quelqu'un non étant chef d'état étant chef d'état majeur de l'armée de terre quel rapport existe-t-il entre vous et le régiment commando dès le départ le ministre de la défense et le président nous ont dit que c'est leur garde le régiment commando c'est leur affaire que ça ne remet pas les états majeurs donc il n'y avait aucune relation de commandement entre eux et vous il y avait vous ne nous donnez pas de commandement non pas du tout au régiment commando pas du tout la garde présidentielle vous ne relevez pas de vous elle ne releve pas de vous vous avez parlé dans votre procès verbal des corps oui des corps et des blessés qui avaient été déposés à l'infirmier du camp sans mourir vous le confirmez que vous avez appris j'ai appris vous avez des corps et des blessés sont venus au camp sans mourir pour moi j'ai déduit comme il y a une infirmier au camp sans mourir que c'est là-bas peut-être qu'on a envoyé ces corps et ces blessés parce que c'est les médecins qui s'occupent de ça vous avez tiré cette information de qui ? cette information la radio ce jour-là personne n'est venu me dire que quand ça m'a eu des corps c'est la radio qui vous a dit que les corps sont j'ai appris comme ça même pas si vous voulez même pas ce jour après le soir après j'étais même maintenant quand on m'a dit quand j'ai appris que les forces sont venues au camp parce que vous étiez là-bas mais j'ai pas et personne n'a venu général vous êtes chef d'état majeur de l'armée de terre vous ne pouvez pas apprendre ces informations qui relèvent relèvent de l'armée à la radio selon vous vous apprenez tout ou pas à la radio vous êtes témoin vous êtes témoin mais votre position au moment des faits ne vous permettez pas d'apprendre toutes ces informations à la radio dites nous comment vous avez appris et par qui que les corps et les blessés avaient été déposés à l'infirme du camp Samouli parce que ce que vous dites ça a été confirmé dans les déclarations du directeur général Valentin Abba il l'a dit dans son PV il a appris mais il est venu se retrater ici devant son tribunal pour dire que lui il n'a pas appris ça mais dans son PV il a effectivement dit que les corps ont été déposés au camp Samouli à l'infirmerie je voudrais savoir vous étiez chaque état majeur de l'armée de terre de qui vous avez appris cette information personnellement il est venu me dire qu'il y a eu des corps au camp Samouli donc ils disent que tout ce qu'on a dit là dans la radio c'est comme ça que j'ai appris même le dépôt même le dépôt des corps à l'infirmerie c'est à l'arrivée que vous avez appris c'est venu au camp Samouli c'est moi qui me suis dit que des fois quand les corps viennent au camp Samouli c'est certainement à l'infirmerie au camp Samouli c'est vous qui avez tiré c'est moi qui ai imaginé comme ça c'est à une infirmerie là-bas il y a des blessés quand il y a mort et blessés c'est à l'hôpital on en voit mais pas seulement à l'infirmerie il y a Ignacine il y a Donka il y a Ignacine et il y a Donka mais quand on dit que c'est au camp Samouli je suppose qu'il y a une infirmerie là-bas que c'est là-bas on a envoyé alors est-ce que vous avez été vous avez vu les camions les camions qui transportaient les corps non vous n'avez pas vu de camions non dans l'ancienne du camp Samouli je ne suis pas sorti de mon bureau on ne vous a pas informé aussi qu'il y a des personne est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps qui sont venus on ne vous a pas informé aussi étant au bureau votre bureau était où ? au camp Samouli non ? au camp Samouli vous avez suivi le directeur général de la police Valentin Abba le chef d'état major général des armées le directeur de la police n'était pas son bureau n'était pas au camp Samouli mais lui il était informé vous qui étiez au camp Samouli vous n'étiez pas informé ? non vous n'étiez pas informé que le camion qui transportait les corps était garé dans l'enceinte du camp Samouli ? non je voudrais que vous me parlez un peu de de Kalea de Kalea puisque vous avez parlé vous avez également parlé de Kalea dans votre procès verbal est-ce que vous avez connaissance de la procédure de recrutement de Kalea et qui a initié le recrutement de Kalea également le recrutement de Kalea relevait de quelle autorité militaire ? je ne peux rien dire sur le recrutement de Kalea parce qu'on ne m'a pas informé officiellement j'ai appris avec les gens qui ont recrutement des soldes des civils même venaient me voir pour dire ah mon général je dis mon colonel est des noirs je dis je ne suis pas au point de ça je ne me mêle pas de ça je voudrais savoir dans les règles dans les normes dans les normes dans le recrutement le recrutement qui s'ouvre dans les règles est-ce que étant chef d'état major de l'armée de terre vous êtes associé ou bien vous êtes vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous êtes intéressé au recrutement on vous soumet vous avez des avis vous apportez votre concours dans les normes ou bien dans tout recrutement on le fait en dehors du chef d'état major de l'armée de terre ce qui se passe normalement quand la décision de recrutement est prise par le ministre de la défense on fait une réunion et tous les chefs d'état major sont informés et on procède même à la mise en place d'une commission où le chef d'état major de l'armée de terre peut être sollicité celui de la gendarmerie celui de l'armée de l'impôt qu'ils envoient des représentants dans cette commission c'est ce qui se doit normalement est-ce que pour le recrutement de Kalea cette procédure a été respectée non pas puisque vous avez dit dans vos procès verbal que le recrutement les recrues de Kalea on vous a dit que c'est des personnes qui ont été recrutées pour le compte du ministre de la défense et du président d'Addis vous le confirmez ici c'est ce que j'ai appris que le président de la république et le ministre de la défense recrutent pour leur pour leur garde pour leur garde est-ce qu'à ce t'es fait on vous a fait défense que vous associez à ce recrutement vous chef d'état majeur de l'armée de terre on vous a dit de ne pas vous associer à ça que c'est pour le président et le ministre de la défense recrutement qui m'a dit que n'a pas est-ce que on vous a une fois dit étant chef d'état majeur de l'armée de terre de ne pas vous associer à ce recrutement puisqu'il relève exclusivement du domaine de président et de ministre de la défense vous comprenez ma question je comprends mais personne ne m'a parlé du recrutement de Caléa personne ne m'a parlé du recrutement je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président honorable aux assesseurs général Ansoane Kappa vous vous souvenez avoir été reçu par un jury d'attrition en 2016 oui le 13 avril précisément oui est-ce que vous pouvez reconnaître votre signature votre signature vous pouvez la reconnaître ici oui restez à votre place on va vous prenez le document et regardez très bien les signatures sont nouveaux oui bien moi je vais simplement lire ce procès verbal oui vous allez essayer de confirmer le contenu alors vous avez dit à la date du 28 septembre 2009 j'étais le chef d'état major de l'armée de terre ça c'est vrai bien à la veille du 28 septembre 2009 une réunion a été tenue et à l'occasion il a été donné l'ordre de consigner de consigner tous les militaires dans les camps ça c'est vrai bien aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009 la date réunion a été présidée par le chef d'état major général des armées à ma souvenance nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour il n'y a pas eu d'autres consignes ces consignes étaient répercutées ça c'est vrai bien dans la journée du 28 septembre 2009 je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samoury c'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmier bien et à quelle heure précisément vous avez appris cette nouvelle là on est venu vous dire que des corps sont transportés dans l'ancien du camp je ne me souviens pas de l'heure mais c'était la soirée la soirée vous n'avez pas eu la curiosité des sorties venez voir je n'ose pas moi regarder les corps oui mais Gérald vous étiez responsable mon éducation ne me permet pas ou d'en parler même des corps la seule chose que je dois faire c'est de prier pour le repos de leur âme qui était venu vous donner cette information qui était venu vous donner cette information quelle information dès que les corps étaient dans la cour je vous dis que j'ai appris ça que les corps sont venus oui lorsque les corps sont arrivés qui est venu vous donner l'information personne n'est venu à mon bureau pour me dire que les corps sont venus on vous a dit j'ai entendu parler j'ai dit oui j'ai entendu parler non non parlons maintenant de la réalité c'est à dire au moment de la réalité quand les corps arrivaient vous étiez assis dans votre bureau n'est ce pas oui qui est venu vous donner l'information pour dire que les corps sont arrivés ils sont dans la cour personne n'est venu me dire qu'il y a des corps qui sont arrivés j'ai appris que les corps sont venus vous avez appris ça comment je viens de vous le dire je l'ai dit que j'ai appris ça avec les informations mais général s'il vous plaît vous êtes dans votre bureau les corps sont arrivés vous avez appris comment vous ne pouvez pas nous dire ça mais ravi en parlant mais c'est qui est devant votre bureau moi je ne sais pas vous ne savez pas devant mon bureau je ne suis pas sorti de mon bureau les corps sont devant sont dans la cour là où il y a votre bureau vous ne savez pas que les corps ont été arrivés comment je peux le savoir je ne suis pas sorti je ne suis pas descendu pour voir et personne n'est venu à mon bureau pour me dire qu'il y a des corps je continue personnellement je n'ai pas assisté à une réunion d'urgence c'est après 22 heures que j'ai quitté mon bureau c'est ça oui bien de mon bureau j'ai appris qu'il y avait des morts et des blessés au stade mais par respect pour la consigne donnée je suis resté confiné à mon bureau ça c'est vrai oui bien dans le cadre du commandement il n'y avait aucune relation entre nous et le régiment commando du camp Alpha Yaya oui bien personnellement personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando le désordre était tel qu'il était impossible de le dire ça c'est vrai oui il y avait des ordres totales au sein du régiment n'est-ce pas bien dès le départ le président nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la défense et lui personne ne devait s'y mêler je ne sais pas quels sont ceux qui se sont rendus au stade bien c'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade vous confirmez ça ce sont les gens du régiment qui étaient au stade est-ce que vous me confirmez là où vous êtes bien on a parlé des brés rouges à dire que c'est tel ou tel je ne sais pas bien non je n'ai pas appris la présence des forces communes au camp Alpha Yaya les commandants des camps ne m'ont pas parlé d'arrestation ou de détention à leur niveau je ne sais rien des plages consécutifs aux événements du 28 septembre 2009 l'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée mais le pourquoi je ne sais pas c'est ça bien le regroupement de Kaliya a été géré par Dadis et son ministre de la défense je savais que les gens de Konakli s'y rendaient pour se faire recruter vous saviez ça vous connaissez quelques-uns de ces gens qui s'étaient rendus là-bas pour se faire recruter je ne connais pas les gens venaient me voir pour me dire l'information des jeunes civils on dit que souvent ils gardaient même quand j'étais logé au camp Alpha Yaya que souvent même il y avait des camions qui venaient garer ils prenaient des gens pour les envoyer donc c'est avec les cidules que j'ai appris ça vous ne connaissez personne je ne connais personne en ma qualité de chef d'état major de l'armée de terre au moment de fin étant à mon bureau j'ai été informé des cas de blessés et de mort mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'avais pas qualité à mon entendement j'ai bien accompli ma mission je n'ai jamais vu un camion militaire contenant des corps car j'étais à mon bureau le commandant Sambaru Yamaka dirigeait le camp Alpha Yaya et le il était sous mon commandement c'est cela c'est ce que vous avez dit et votre adjoint qui vous a représenté à la réunion comment il s'appelle il est où maintenant s'il vous plaît et vous n'avez pas appris il y a eu combien de mots vous avez tout appris comme ça vous n'avez pas appris comme ça il y a combien de mots je viens de vous dire que moi je n'ose pas trop vous êtes là comme témoin monsieur le président vous l'a dit qu'est-ce que vous avez appris vous avez appris je vous dis la vérité comme ça dès qu'il y a un problème de mots je ne m'intéresse plus comment oui mais à la radio vous comme ça vous n'avez pas appris même à la télévision quand il y a des massacres et autres je ne me regarde pas sous le vous n'avez rien appris vous n'avez rien appris il a répondu monsieur le procureur merci monsieur le président silence s'il vous plaît général vous allez bien alors je m'intéresserai à quelques passages de votre procès verbal de déposition de témoin oui mon prédécesseur l'a fait c'est le petit détail auquel je tiens vous avez dit la page 2 de votre déposition de témoin personnellement je n'ai assisté à aucune réunion d'urgence c'est après 22 heures que j'ai quitté mon bureau votre bureau se trouvait où ? au camp Samori au camp Samori quelle était la distance entre votre bureau et l'infirmerie du camp Samori la distance était considérable c'est dans le même camp oui je sais que c'est dans le même camp à titre estimatif quelle était la distance séparée votre bureau et l'infirmerie du camp Al-Mami Samori je ne peux pas donner une information si vous connaissez bien le camp Samori c'est dans le même camp la corniche vient vers la grève toute fougoufougou l'infirmer il se trouve de l'autre côté l'étant majeur de l'armée de terre c'est un peu la grande rentrée du camp Samori il vient tout droit vers la civétée pour faire simple votre bureau vous ne pouvez rien apercevoir du côté de l'infirmerie du camp Al-Mami Samori c'est ça ? oui vous ne pouvez rien apercevoir on ne peut rien apercevoir il y a des bâtiments entre le bâtiment en votre bureau et l'infirmerie du camp Al-Mami Samori il y a bien des bâtiments à peine deux heures quel est le chemin que vous avez emprunté pour entrer chez vous parce que je suppose que votre voiture était à la déventure de votre de l'immeuble de votre bureau quel est le chemin que vous avez emprunté pour regagner votre domicile je suis sorti par la corniche par le portail principal par là-bas vous n'aviez pas vu des camions militaires stationnés ? non même si je c'est un camp même s'il y a des camions militaires stationnés vous voyez des camions stationnés à le camp oui mais les camions dont je parle sont tout à fait particuliers c'était des camions dans lesquels il y avait des ports sans vie de nos compatriotes je parle de ces camions là vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu alors vous avez reçu une information comme quoi c'est reste que par voie de presse eux les militaires ont fait éruption au stade du 28 septembre là-dedans on a abattu les citoyens des armées vous chef d'état major de l'armée de terre au moment de fait est-ce que les camps militaires relévaient de votre vie quelques unités de la capitale oui le camp Samoury relévertit de vous oui le camp Al-Faïa relévertit de vous quelques unités du camp à l'époque parce que la présidence que c'était au camp je parle du camp militaire je ne parle pas de de la présidence de la république au moment de fait je parle du camp Al-Faïa oui ça relévertit de vous ça relévertit de vous vous avez appris que ceux qui sont allés faire ces exactions sont sortis de ce camp là n'est-ce pas la présidence était au camp Al-Faïa général vous avez dit général oui ma question est précise aviez-vous appris que ceux qui ont tiré sur les citoyens dans l'ancien du stade du 28 septembre avaient quitté le camp Al-Faïa et à Tchalou vous l'aviez appris j'ai appris que les militaires péreaux rouges du régiment commando sont eux qui se sont rendus au stade les militaires péreaux rouges du régiment commando ces militaires étaient sous votre autorité non qu'est-ce qui les distingue des militaires qui sont au camp Allemagne sans mourir tous n'étaient pas militaires régi par le même statut ayant le seul un seul et même chef d'état majeur général de l'armée de terre à sa tête je reformule ma question vous avez dit que les camps relèvaient de votre autorité on a parlé du régiment commando je vous ai demandé quelle est la particularité de ces militaires qui composent ce régiment alors quelle est la particularité il est relèveur de la présidence il est relèveur de la présidence est-ce que vous aviez un axe qui les détachait complètement de votre autorité à vous les insistions sont nous abandonnés que ce régiment n'est pas de notre ou notre gestion reviendra à ça sur le commandement de ce régiment j'ai une question pour cela mais en attendant ma préoccupation de l'heure c'est de savoir si vous avez reçu un axe indiquant clairement parce que vous étiez le chef d'état majeur de l'armée de terre si vous aviez reçu un axe de 10 ans exceptionnellement ces militaires là ne sont pas sous votre autorité mais plutôt sont sous l'autorité soit du ministre de la défense comme vous le dites ou du président de la transition d'alors monsieur Moussa de Biscamara vous avez reçu un tel axe c'est les autres qu'on nous a donné qu'on a considéré comme acte vous n'avez pas reçu d'acte mais vous avez reçu des ordres je ne sais pas s'ils ont fait un acte créant le régiment et autres mais les ordres qu'on nous a donné ont soucié pour nous un acte bien vous avez dit ceci dans votre procès verbal personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando le désordre était tel qu'il était impossible de le dire dès le départ le président d'Alice nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la défense et lui personne ne pouvait simuler le président nous a dit non le prénom personnel il est mis pour qui vous et qui les états majors les états majors j'entends le chef d'état major général de l'armée le chef d'état major particulier que vous êtes c'est à vous tous qu'on a dit que le régiment commando échappe à votre contrôle vous tenez ça de qui le ministre de la défense et du président de la c'est en leur présence constante ils vous ont dit que c'est cette unité là ne relève plus de vous c'est ça oui le président de la défense nationale était là merci je continue vous en votre qualité de chef d'état major de l'armée de terre aviez-vous un service de renseignement en 2009 non vous n'en aviez pas non comment vous étiez informé visiblement de ce qui se passait première région militaire la deuxième région militaire à la région militaire de ces récords comment vous étiez informé le commandant d'unité qui me rendait compte quand il y a un événement m'envoie soit par un message radio ou par téléphone vous n'aviez pas un créneau pour pouvoir vérifier les informations que vous receviez de ce commandant là c'est ça non tout ce qu'il vous disait vous preniez ça comme dit et fait oui général curieux la veille de ces douloureux événements le 27 vous étiez où à la ville vous étiez à la ville vous êtes rentrés à quel moment à Conakry je ne me rappelle pas de l'heure dans la soirée est-ce que vous avez reçu un appel du chef d'état major général des armées vous invitant à une réunion le 27 à l'état major général des armées il savait que j'étais en déplacement sur l'abbé parce que c'est lui qui nous a désigné pour le voyage de l'abbé oui mais pour ceux qui aident l'armée de terre vous êtes son interlocuteur privilégié oui il a dû vous appeler et vous étant hors de Conakry vous avez dû désigner quelqu'un pour vous remplacer c'est ça oui quand il y a des réunions comme ça ici à l'état major général tous les commandants d'unité de la charge sont souvent présents sont invités les commandants d'unité mais l'état major de l'armée de terre oui qui avait représenté l'état major de l'armée de terre je vous ai dit que je me rappelle comme j'étais pas là mais mon numéro de besoin était supposé représenter l'armée de terre ou un autre officier s'il n'avait pas le temps il allait désigner un autre officier de l'état major ce n'est pas automatiquement général je suppose dans l'armée on nous apprend souvent que c'est la discipline vous ne pouvez pas être en un endroit si vous n'y êtes pas convié si vous n'avez pas l'aval de votre autorité supérieure vous étiez le chef d'état major de l'armée de terre je le rappelle à tout moment est-ce que vous aviez désigné quelqu'un pour vous représenter pour cette réunion le 27 septembre 2009 dans l'armée c'est automatique si le chef n'est pas en place l'adjoint sait qu'il assure l'intérêt et c'est lui qui doit répondre à toutes les questions du moment bien parce que l'adjoint était là à votre tour le 27 donc 27 nuit soir ou nuit le 28 vous avez dit que vous étiez dans votre bureau vous aviez reçu le compte rendu de votre adjoint oui ils m'ont rendu compte de ce qui s'est passé à la réunion et le commandant du PEE vous s'ayant rendu compte vous avez visiblement eu l'écho des instructions reçues comme quoi tous les militaires devaient rester dans les casernes dans votre jargon vous dites les armes au PEE c'est ça oui bien alors vous êtes venu à votre bureau le 28 à quel moment je crois que 6h du matin 6h 7h m'a trouvé au bureau 6h 7h quand vous êtes arrivé quel a été votre premier travail j'ai pris mon petit déjeuner au bureau non le travail professionnel je veux dire le travail professionnel pas votre quotidien manger boire pas ça vous avez reçu des instructions est-ce que pour faire simple est-ce que vous êtes assuré que au niveau des unités que vous commandiez le camp Samouli par exemple le camp Al-Faïa qui sont les deux grands camps militaires est-ce que vous vous êtes assuré ne serait-ce que par un appel que les militaires relevant de ces camps sont effectivement dans les casernes à chaque moment les commandants d'unité me rendent compte de la présence effectivement des zones de place et ceux de l'intérieur et ceux de Paris vous vous n'avez pas pris la peine d'appeler le premier responsable du camp Al-Mami Samouli Touré le premier responsable du camp Al-Faïa Diallo pour savoir ce qui s'y passait si j'avais le compte rendu déjà que les hommes en place peut-être même on dit que les hommes ont passé la nuit alors dans l'après-midi du même 28 septembre vous avez appris par voie de presse par RFI BBC une radio privée Familia FM qui était là ils relayaient ce qui se passait au stade du 27 les prix d'information qu'ils avaient dans tous les cas toutes les stations ont indiqué qu'il y avait eu un carnage au stade du 27 et les gens pointaient du toit les militaires sortis du camp Al-Faïa Diallo est-ce que au soir vous avez appelé le commandant de ce camp pour savoir ne serait-ce qu'à titre d'information quels étaient les militaires qui étaient absents à l'appel vous avez fait ce exercice là ils m'ont rendu compte que leurs hommes sont en place général on ne peut pas vous rendre compte que les hommes étaient en place tous les hommes étaient en place au même moment on vous dit que ce sont des militaires sortis de ce camp ils sont allés pour tirer sur la population vous êtes intéressé à savoir quels étaient ces militaires qui étaient partis au stade alors je vous ai dit ici que le régiment ne relève pas de nous donc leur mouvement de va et vient du camp de sortie du camp Al-Faïa ou du camp du camp Al-Faïa les commandants d'unités ne pourraient pas me rendre compte de ça il y avait un commandant du camp Al-Faïa C'était qui ? Djamankan Sambar Djamankan celui-là vous l'avez appelé ce jour ou le jour d'après vous l'avez appelé il m'est rendu compte régulièrement j'en ai pas besoin est-ce que dans le compte rendu que vous avez reçu de cet officier il indiquait clairement que ce sont les militaires qui relèvaient du régiment commando ils sont sortis du stade et après il y a eu le massacre vous a dit ça ? il ne m'a pas dit ça quel est le compte rendu qu'il vous a fait alors ? la présence effective de ces hommes les hommes commandaient au camp Al-Faïa le camp n'est pas séné mon général le camp c'est un seul camp monsieur le procureur je pense que ça devient une discussion je continue monsieur le président merci parlant des recrudes de Caléa comment vous avez été informé ? quand il y a recrutement les gens en parlent à Cancan et à Zéro-Pouré un commandant de région qui était là-bas m'a dit mon colonel il y a des mouvements d'hommes ici est-ce que vous êtes au courant ? je crois que la mission était partie à Zéro-Pouré et à Cancan la mission la mission de recrutement la mission de recrutement eux m'ont dit qu'il y a un mouvement de la présidence là-bas je n'ai pas été consulté qu'eux-mêmes ils ne se sont pas présentés ils m'ont fait ce contrat donc c'est la présidence qui sont allés pour le recrutement c'est eux qui sont allés pour le recrutement il y a un mouvement de la présidence je ne suis pas au courant et pour ceux les recrutés de Caléa est-ce que c'était les mêmes personnes enfin les mêmes gens qui étaient partis pour le recrutement à Caléa je pense bien que c'était le mouvement ils pensent bien parce qu'ils sont ils pensent qu'ils sont allés prendre certains ont fait pour les certains merci monsieur le président merci monsieur les associations la défense merci monsieur le président en général je vais vous poser quelques questions vous avez dit ici tout à l'heure à moins que je ne me trompe que vous n'aviez pas personnellement assisté à la réunion qui a eu de la veille c'est ça vous le confirmez mais pourquoi dans votre procès verbal de déposition vous n'avez pas apporté cette précision pourquoi c'est maintenant que vous le faites ici vous ne parlez pas je ne parlez pas je ne parlez pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question j'ai dit bien dans votre procès verbal de déposition j'ai bien compris la question attendez s'il vous plaît vous avez parlé dans ces procès verbal comme si vous étiez personnellement à cette réunion mais la réponse que vous avez donnée à cette part il est ressort que vous étiez personnellement présent pourquoi n'avez-vous pas apporté cette précision au moment où les magistrats et les instructeurs vous ont apporté je ne sais pas répondre à cette question merci c'est une réponse aussi où précisément la réunion s'est tenue où précisément je ne sais pas je ne peux pas on ne vous a pas dit où la réunion s'est tenue c'est pas important c'est important c'est la conclusion de la réunion si 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 vous savez répondre si je ne sais pas où s'est tenue si vous pouvez je dis ça il dit si c'est quels étaient les officiers qui étaient autour de cette réunion je ne sais pas connaissez-vous général Edouard Théa oui qui était-il par rapport à vous dans vos réunions le commandeur le camp sans mourir il était là le commandeur le camp sans mourir le camp sans mourir et que savez-vous de l'existence du comité de crise qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres l'état-major à un bureau ou à des salles peut être utilisé par le ministère de la défense toutes les unités ou tous les services qui sont en mourir je ne pense pas que vous avez compris que savez-vous du comité de crise il y avait un comité de crise je n'ai pas suivi de comité de crise je n'ai pas suivi ça vous ne savez pas qu'il y avait un comité de crise vous ne savez pas que ce comité de crise siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un état-major de l'armée à décembre là-bas où le ministère de la défense est utilisé pour l'état-major général en commandant tous les services qui sont là-bas peuvent venir utiliser la salle en question appartenait oui ou appartient oui ou non à l'état-major c'est pas géré par l'état-major s'il vous plaît je pour mieux se comprendre permettez-moi de vous donner l'étude d'un passage du procès verbal de déposition du général Edouatéa il disait ceci dans la matinée du 28 septembre 2009 après le rassemblement il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre ici et je dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre l'armée de terre au moment où vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre est-ce que cet état-major avait une salle de conférence oui ou non on ne peut pas dans cette situation est-ce que vous étiez informé de la mise en place de ce comité de crise vous n'en étiez pas informé non très bien donc ça veut dire que vous ne connaissez même pas les membres de ce comité de crise non M. Édouard Théa il est relevé de vous non le commandant de camp à moi il est relevé de l'armée de terre oui ou non il est relevé de moi très bien alors ça veut dire qu'il y avait des événements importants qui pouvaient se passer au sein de l'état-major de l'armée de terre sans que vous n'en soyez informé c'est ça c'est ce que vous voulez me dire c'est pas comment je vais répondre peut-être qu'à lui il peut mettre aussi son état à son côté il peut le faire en tant que commandant de l'armée il peut procéder ainsi dans l'armée où la discipline est démise où l'autre est démise sans que permettez-moi sans que vous n'en soyez informé sans que grande unité reste dans l'armée il ne faut pas obliger de lui tout ce qu'il faut au sein de l'état-major c'est un bataillon bataillon a un état-major donc il peut mettre lui autour de lui ses hommes pour gérer la crise pour gérer les hommes à votre avis il pouvait gérer quelle crise en ce moment ses hommes à lui autour de lui les dispositions qu'il a donné les institutions qu'il a donné pour maintenir ses hommes à votre avis quelle crise pouvait-il gérer en ce moment demandez ça à Edouard c'est vous qui êtes là pour répondre à la question je ne sais pas apparemment vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé au sein de l'état-major de l'armée militaire qui continue vous connaissez général Omar Sandow oui je sais que vous savez qu'il avait mis à la disposition d'une gamme de la Croix-Rouge quatre camions militaires vous le savez non vous ne le savez pas non ça veut dire que même s'il prenait des décisions et vous il n'y avait pas d'articulation entre vous pour pouvoir exploiter les informations ensemble et prendre les décisions idônes c'est ce que vous voulez nous dire le chef gère un service il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait à ses subordonnés quand à la suite de cette crise y a-t-il eu oui ou non une réunion de l'état major général je ne souviens pas de ça vous ne vous souvenez pas mais quand même quand il y a eu une réunion de l'état major général vous siégez quand on s'est sollicité il peut il y a deux sortes de réunion par son état major le chef état major général à son état major l'état major de l'armée de l'éternet à son état major donc on peut avoir un état major général là-bas où je ne suis pas conduit par lui et c'est clair sous ordre vous avez déclaré ici que vous avez été informé et c'est que ce sont les pérogous du régiment commando qui se seraient rendus au stade au même titre que tout le monde qui parle de radio vous le maintenez ça veut dire qu'en tant que chef d'état major général vous vous aviez le même créneau d'informations comme moi comme Paul comme Pierre c'est ça comme tout le monde ok très bien est-ce que votre même créneau de radio je ne sais encore quel média vous a permis de savoir alors et des faits commis un du coup c'est la forme que vous êtes est-ce que cela vous a permis de savoir les infractions pour lesquelles vous voyez de savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable des faits de meurtre d'assassinat de coups de blessure de viol de complicité de vols à mer de non-assistance à personnes en danger de séquestration d'entrave aux mesures d'assistance enlèvement torture séquestration oui question j'ai dit est-ce que par le même créneau vous avez pu savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable des chacune de ces infractions sur la personne de Paul Pierre ou Jacques on n'a pas de réponse merci monsieur le président merci j'en étais je vous remercie monsieur le président honorable professeur je vais poser quelques questions au général mon général François Mankabar dites-moi à l'époque des faits quel grade aviez-vous vous étiez colonel très bien à l'entente de votre propos ou en tout cas dans votre procès verbal vous avez fait état du désordre qui régnait au sein de l'armée à quoi vouliez-vous faire allusion exactement des armées au régiment au régiment quel régiment et qui était le commandant de ce régiment je ne sais pas est-ce que vous ne l'avez pas dit dans votre PV qu'est-ce que vous avez dit dans votre PV concernant le commandant du régiment vous vous souvenez il n'en vient pas monsieur est-ce que je peux me permettre de vous rappeler de vous rafraîchir la mémoire mon général vous avez dit dans votre PV que c'était entre le capitaine d'Addis et le général Konaté n'est-ce pas que le régiment relève eux oui maintenant quand on dit que le régiment vous permettez allez-y vous êtes militaires oui on vous dit toute l'armée déjà que ce soit les états-majants de ce régiment relève du plus de la défense et du président de la république on ne veut pas dire que c'est eux qui doivent se situer en officier pour venir commander les soldats mon général on va raccourcir les choses et ne dispersons pas vous avez dit en ce qui concerne le régiment que c'était entre le capitaine d'Addis et le général Konaté est-ce que vous réitérisez le régiment oui alors quand on dit que ce relève de vous ça signifie quoi c'est pas vous le chef c'est comme l'armée aussi relève écoutez mon général s'il vous plaît vous êtes un témoin pour le moment vous n'êtes pas poursuivi même si ça peut arriver pour le moment vous n'êtes pas poursuivi donc vous êtes un témoin il y a des limites que nous on ne peut pas franchir quand on vous pose des questions mais vous êtes quand même tenu obligé comme l'a rappelé le tribunal de répondre aux questions et de donner les informations qui sont à votre possession n'est-ce pas alors quand on dit que le régiment relève du capitaine Dadis et du général Konaté mais qu'est-ce que cela signifie c'est pas eux qui le commandait c'est eux qui peuvent organiser et désigner le commandant militant c'est pour quand je suis allé un peu dans les détails pour dire le président de la France est venu commander en soi et quand on dit que ça relève c'est à eux d'organiser là-bas et désigner un chef de la justice qui est en place pour que l'unité soit bien organisée j'accepte votre conception de la chose maintenant ce désordre là était dû à quoi qui a sémé ce désordre là au sein du régiment moi je ne peux pas répondre de qui à qui on doit demander des comptes s'il y a un désordre dans un service c'est pas le chef de service je ne peux pas répondre à ça très bien on va continuer la réponse elle est connue très bien j'ai parlé de confinement en prélude à cette manifestation il y a eu un ordre de confinement n'est-ce pas alors en quoi consiste concrètement un confinement au sein de l'armée de façon concrète quelles sont les mesures qui sont prises pour dire que l'armée est confinée dites-moi puisque vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre de rester dans les camps et ne pas sortir du lieu de travail rester dans les camps n'est-ce pas est-ce qu'au moment des faits toutes les unités qui rélevaient de votre commandement étaient casernées non alors comment dans ce cas on peut parler de confinement de l'ensemble des unités qui relèvent de vous comment expliquez-vous ça alors tous les militaires chaque matin ils viennent au travail très bien quand ils viennent au travail il reste la taille de plus donc le 28 septembre tous les militaires d'abord je vais m'excuser on va revenir un peu en arrière quelles sont les unités qui étaient sur votre commandement au niveau du camp Alpha Yaya et au niveau du camp quelles sont les unités par le résumé de commande oui bien sûr les autres unités sont en l'état de camp oui en quelles sont les unités en général il y a des unités au sein de au bataillon n'est-ce pas oui au camp Alpha Yaya quels sont les unités il y avait la chérie ok il y avait le BSC propre oui avec Bata très bien quand vous avez répercuté ces instructions est-ce que le 28 septembre tous les éléments de toutes ces unités étaient présents au camp Alpha Yaya et au camp Samour c'est ce que le commandant c'est ce qu'il vous a dit est-ce que vous avez vérifié est-ce que vous aviez un moyen à travers lequel vous pouvez vérifier que tous ces éléments là étaient au camp non je n'avais pas de moyen vous n'aviez pas je n'avais pas de moyen pour vérifier ça alors comment fait-on donc vous ne pouvez pas affirmer à cette part que tous les éléments rélevants de vos unités étaient présents au camp puisque vous n'aviez pas les moyens de contrôler n'est-ce pas ils ont la méthode pour contrôler les zones qui sont à leur disposition maintenant quelle est cette méthode en général les appels comment on procède aux appels comment on fait ils connaissent leurs zones est-ce qu'on vous a fourni ces listes en général c'est à mon niveau ces listes moi c'est pas à mon niveau qu'on doit remonter ces listes c'est eux qui doivent gérer ce cadre vous savez mon général en temps normal cette question ne se pose pas quand il y a un confinement et qu'il n'y ait pas eu un massacre d'une terre envergure vous ne cherchez même pas à savoir si tout le monde n'était aucun parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme il n'y a pas eu assassinat n'est-ce pas maintenant qu'il y a eu assassinat des gens ont été froidement assassinés des gens ont été tués des femmes ont été violées et cela par la faute des militaires sortis du camp Alfa Yaya est-ce que vous n'aviez pas l'obligation de vérifier si effectivement tous les éléments rélevants de toutes vos unités étaient présents au camp Alfa Yaya et au camp Samo est-ce que vous l'avez fait le commandant d'unité qui était là-bas sont responsables très bien ils ont confirmé qu'au camp de leurs formes elles sont tous froid dites-moi qui était le commandant du camp Alfa Yaya est-ce que vous avez répercuté lors du confinement et avait été donné en prélude à ces manifestations il était à la réunion il était à la réunion et est-ce que est-ce que vous savez qu'il avait été entendu aussi à titre de témoin oui vous dites qu'il était à la réunion oui vous êtes sûr je ne peux pas le confirmer mais c'est ce qu'il m'a dit est-ce que vous vous êtes rencontré le 28 septembre non alors comment il vous a confirmé ça par téléphone car il avait des communications très bien et est-ce que j'insiste une dernière fois était-il au courant est-ce que vous l'avez personnellement instruit de mettre au confinement tous les éléments rélevants de son commandement au camp alfaïaï est-ce que vous le maintenez ici il était au courant est-ce que vous l'avez est-ce que vous l'avez instruit tous les commandants du déont étaient instruits est-ce que général Hansouman Kaba vous avez instruit à à Sambar ou Diamanka de confiner les militaires qui étaient sous son commandement oui ou non moi personnellement je n'étais pas à la réunion mais ce sont deux qui m'ont rendu compte qu'il y a une réunion et qu'on a décidé que les gens devraient être confinés de qui rélevé Sambar ou Diamanka hein Sambar ou Diamanka rélevé de moi c'était votre subordonnée oui est-ce que vous l'avez instruit de confiner les militaires n'est-ce pas une obligation de votre part non ce n'est pas une obligation la décision est prise au niveau de la sœur du temps majeur sur la sarmée et en la présence des commandants de l'Unité moi je n'ai rien à dire donc vous n'étiez pas son chef hiérarchique vous n'étiez pas je suis son chef hiérarchique très bien si les informations ont été donnée en même temps le commandant de l'Unité il vous contredit sur ce point si vous me permettez je vais lire son procès verbal avec la permission du tribunal alors à la deuxième page voilà ce qu'il dit mon bataillon n'a pas reçu l'ordre de consigner les hommes dans le camp le 28 septembre 2009 qu'en pensez-vous ? c'est sa déclaration ? ça contredit ce que vous avez avancé ici oui ou non ? ça ne contredit pas ce que vous avez avancé ici lui et moi il y avait beaucoup de téléphones entre lui et moi il m'a rendu compte mon colonel pour les hommes soient en place et chaque fois et moi et l'adjoint le chef de la commande je ne sais pas si vous avez avancé donc vous l'avez instruit finalement vous l'avez instruit de confiner les militaires oui ou non ? vous l'avez instruit je vous dis que ça a été fait par qui ? non mais moi je ne l'ai pas dit je ne vais pas en la réponse très bien je vais poursuivre la lecture ensuite il dit c'est le chef d'état-major de l'armée de terre le colonel Hans-Man Kaba qui devait donner un tel ordre mais nous ne sommes pas vus au jour je n'étais pas là comment ? je n'étais pas là je n'ai pas dit que vous étiez là-bas il partait d'abord il dit que vous ne l'avez pas instruit et que c'est vous qui aurez dû le faire n'est-ce pas une fuite en avant ? s'il vous plaît ensuite est-ce que dans ces conditions si le premier responsable du camp dit qu'il n'a pas reçu d'ordre de confiner les militaires cela n'engage pas votre responsabilité ? non pas du tout très bien est-ce que vous n'avez pas failli à votre devoir mon général ? non très bien est-ce qu'aujourd'hui je s'en parle contre la mienne ce jour-là j'assure que vous les commandes l'ambient mais lui il est mort il est mort donc il a son PV très bien donc les morts ont toujours tort non c'est pas qu'ils sont de tort très bien on va continuer alors mon général aujourd'hui le chef du camp Pihot est fort il n'a pas reçu l'ordre de confiner les militaires deuxièmement tous les militaires ne sont pas casernés troisièmement avec la permission de monsieur le président du tribunal les militaires sont sortis commettre un carnage au stade est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer à cette part que ceux-ci ne relèvent ne relèvent que spécialement que du bataillon commando est-ce que vous pouvez dire ça selon ce que j'ai entendu les comptes rendus reçus par le commandant de l'auté que leurs hommes ne sont pas sortis je pense vous laissez le tribunal apprécier on va continuer alors dès lors que ce massacre a été perpétré il y a eu des réunions en amont est-ce que ne serait-ce que pour tirer les leçons est-ce que vous avez eu un entretien avec votre supérieur hiérarchique dans le cadre de la gestion de cette affaire en général comment l'affaire qui vous amène ici non vous pensez que cela semble normal vous pensez que cela semble normal dans ces régimes comment vous comprenez le rôle des militaires quand il y a des règlements comme ça même si l'armée est du coup les lois de la recrude sont claires de chaque état à la route de chaque militaire les procureurs sont là en principe pour ce qui se passe le commandant de l'unité il y a eu un peu sans doute bien plus mais et avec vos commandants d'unité vous avez des réunions avec vos commandants d'unité réunion oui après les événements mon général il y a toujours des réunions mais pas au sujet de cela ne vous intéresse pas donc finalement les corps ont été transportés là où vous avez vos bureaux vos camps même si vous n'avez pas vu les corps cela n'aurait pas pu vous interpeller mon général je ne suis pas responsable pour ça merci monsieur le président le tribunal la présidente merci merci monsieur le président honorable assesseur mon général est-ce que vous confirmez que vous étiez absent à la réunion du 27 septembre à l'état-major général des armées oui le confirmez oui et si je prouvais le contraire est-ce que le tribunal doit continuer à vous croire d'accord avec la permission du tribunal je vais lire une partie de votre PV vous avez dit sur interpellation réponse à la veille du 28 septembre 2009 une réunion a été tenue et à l'occasion il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009 vous confirmez ça oui la dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées oui à ma souvénance nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour oui vous confirmez ça nous n'avons parlé nous n'avons parlé mon général attendez attendez quand vous dites nous n'avons parlé est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez présent à ma souvénance vous avez dit nous n'avons parlé oui à ma souvénance nous n'avons parlé nous n'avons parlé que de ça ça veut dire que vous étiez présent non non on peut dire non on peut avancer s'il vous plaît c'est grave d'accord alors je veux savoir par quel canal d'information vous avez su qu'il y a eu des morts et des blessés au stade par quel canal d'information je ne peux pas le dire par les informations vous ne pouvez pas le dire ici il n'y a pas de secret militaire ici c'est pas question de secret mais c'est pourquoi je vous ai même dit que c'est les informations que j'ai écoutées et tout le monde en parlait la population est-ce que vous aviez eu des informations à partir du service de renseignement militaire je ne disposais pas du service de renseignement il n'y avait pas un service de renseignement militaire en Angers ça ne relé pas de moi d'accord et le service de transmission quel est le rôle qu'il a joué ce jour le service de transmission sur Sanger de répercuter leurs décisions par message radio mon général ne dit-on pas que le chef est informé à la minute près de ce qu'il doit savoir voilà vous étiez le chef de tous les camps militaires de la république de Guinée on suppose que vous étiez informé à la minute de tout ce qui s'est passé dans le pays ce jour les moments étaient graves vous n'étiez pas informé à la minute le chef militaire a informé quand les hommes sont en place ils remontent le fond et le compte rendu pour le militaire c'est ce qu'il voit ce n'est pas ce qu'il a entendu c'est ce qu'il fait est-ce que l'inspecteur général des forces armées avait un rôle à jouer dans cette affaire par rapport à l'information de ce qui se passait non quel devait être le rôle de l'inspecteur général par rapport à la vérification effective du casernement des militaires est-ce qu'il ne devrait pas sillonner tous les camps de la capitale pour se rassurer de l'exécution effective de l'ordre du casernement les insécutions lui-même y compris ne devraient pas sortir lui-même ne devraient pas sortir alors lorsque ce sont des militaires qui attaquent une population la vie de la nation est en danger est-ce que cela ne relève pas de la sécurité nationale ça relève de la sécurité nationale donc ça vous incombe pas direct ça vous incombe la sécurité nationale est gérée par qui mais le premier responsable de la sécurité nationale c'est vous d'abord non le gouvernement c'est ce qu'on appelle l'intégrité du territoire national c'est pas parce qu'on est chef de part major qu'on peut se permettre parce qu'on a appris il y a un militaire qui a fait ceci vous voyez les lois sont claires là-dessus vous connaissez ces lois là plus que moi mais le gouvernement c'est qui mon général quand on parle quand on parle de l'intégrité du territoire national quand une nation est menacée il n'incombe pas la responsabilité du chef d'état major de l'armée de terre de prendre ses responsabilités l'armée ne doit pas intervenir sans reposition c'est pourquoi je vous dis de regarder les textes tout est défini là-bas selon vous qui sont les auteurs de ce massacre je ne sais pas vous ne savez pas non quels sont les hommes qui sont allés au stade ce jour c'est des militaires de l'armée de terre les bureaux rouges des légumes pour en deux vous ne pouvez pas dire mon général que ce sont les bureaux rouges qui sont responsables de ce massacre qu'est-ce qui vous aime de dire ça devant ce tribunal je n'étais pas présent je ne peux pas désigner un responsable il y a tellement de porteurs de bureaux rouges et peut-être que tous l'embaix les bureaux rouges est-ce qu'ils sont de l'armée de terre en principe c'est l'armée de terre alors l'armée de terre c'est vous qui étiez le patron de l'armée de terre oui ou non oui cela veut dire qu'ils relèvaient de vous directement oui ou non je vous ai dit que les institutions ceux qui sont habilités à leur donner on dit que ça ne revient pas alors militairement est-ce que cette garde pouvait sortir de la présidence avec des véhicules de commandement des armes à port venir en direction du stade commettre ce massacre sans avoir reçu l'ordre de leur autorité on ne peut pas répondre à cette question vous ne pouvez pas mon général ne dit-on pas que dans l'armée c'est l'ordre et la discipline c'est ça ou non c'est l'ordre et la discipline non mais il y a toujours des gens qui désobéissent est-ce que tout ce monde l'a pu sortir venir commettre ce massacre sans un ordre le règlement militaire éclaire la déchire écrit dans le texte et le militaire responsable de ce qu'il fait et même si un chef un chef te donne un ordre il n'est pas le gars il n'est pas l'appliquer alors à supposer que le chef n'ait pas donné un ordre après que ce massacre ait été commis est-ce que des sanctions ne devraient pas suivre immédiatement il n'y a pas de réponse pour ça il n'y a pas de réponse vous êtes un chef militaire vous devriez être un grand instructeur qu'est-ce que vous devriez instruire à tous les soldats lorsqu'une telle situation se présente l'ordre n'a pas été donné par l'autorité supérieure est-ce que des sanctions ne devraient pas être prises immédiatement je vous écoute il n'y a pas de réponse pour ça il n'y a pas de réponse alors vous avez dit ici que une consigne avait été donnée de caserné tout le monde le 27 la sortie de la garde n'est pas une violation de cette consigne je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre attendez mon général qu'un militaire relève de la garde présidentielle ou qu'il relève de comment dirais-je de n'importe quelle unité quand on dit que tous les militaires doivent être casernés lorsqu'il sort est-ce qu'il ne viole pas la consigne qui a été donnée vous ne pouvez pas répondre vous ne pouvez pas répondre et vous venez de dire que même l'inspecteur général des forces armées n'avait pas le droit de sortir ce jour parce que s'il sortait il aurait violé la consigne oui ou non oui alors est-ce que la sortie de cette garde signifie que la consigne a été violée la présidence de la République la présidence échappe à la loi est-ce que la présidence échappe à la loi on ne doit pas restreindre le mouvement du président sécurité du voilà on ne sait pas pourquoi il doit la sécurité pour une fois vous avez dit la vérité mon général effectivement si la garde présidentielle est sortie c'est parce que le président était sorti oui ou non je ne sais pas d'accord je passe alors si c'est un militaire de l'armée de terre parlons de par exemple l'artillerie qui sortait ce jour quelles sanctions devriez-vous prendre contre ces militaires l'artillerie n'allait pas sortir ce jour non si sortait je ne peux pas donc vous n'alliez entreprendre aucune sanction comme elle n'a pas sorti en général c'est le français qui nous parle je ne peux pas d'accord alors je veux savoir dans la journée du 28 septembre quels sont réellement les actes que vous avez posées pour assurer la protection de la population ça ne le donne pas de quoi aucun acte qui vous a informé du transport des corps et des blessés à l'infirmier les radios j'ai appris pour les corps qui vous a informé les radios les radios alors lorsque vous avez eu cette information est-ce que vous avez eu la curiosité de vous rendre personnellement à l'infirmerie ou d'envoyer quelqu'un pour voir l'effectivité de la présence des corps pour ce qu'on entend à la radio deuxièmement c'est pas dans mon rôle c'est une information que vous avez reçue à la radio est-ce que vous avez cherché à travers la hiérarchie pour savoir si effectivement elle est vraie ou fausse on n'aura pas encore de l'information à son chef à vos subordonnés donc à vos subordonnés l'information j'ai appris dans l'armée je vous avais tout sous-là que dans l'armée c'était tout vous avez appris que des corps ont été transportés à l'infirmerie ça veut dire qu'il y a eu mort d'homme au stade cela ne vous ébranle pas au point de mener une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux je ne suis pas s'arrêté de cette enquête d'accord est-ce que vous aviez eu les statistiques sur le nombre de corps et de blessés non non ça ne vous a pas intéressé où sont partis ces corps je ne sais pas je n'ai pas cherché à savoir non d'accord qu'est-ce que le commandant du BQZ à l'époque vous a dit par rapport à ses corps à la destination de ses corps pas par lui c'est votre subordonné oui ou non c'était votre subordonné oui ou non oui et c'est lui qui commandait le camp oui alors lorsque vous apprenez que des corps et des blessés ont été transportés au camp n'aviez-vous pas le devoir de lui demander la situation de ses corps et leur destination non décidément alors qu'est-ce qui a été pris comme disposition lors de la réunion de crise le 28 lors de la réunion de crise à l'état-manger quelle disposition avait été prise là-bas le 28 le 28 vous n'êtes pas au courant non est-ce que vous avez suivi le directeur général de la police est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il a été appelé à l'état-major pour une réunion de crise et c'est dans son PV aussi est-ce qu'il aurait appris quel directeur qui l'aurait dit non il n'a pas appris il a été appelé par qui par le directeur de l'appel je crois je vais vous lire très rapidement il a dit avec la permission du tribunal face à ce manque de moyens j'ai demandé au colonel de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène avant qu'il ne revienne j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp sans mourir moi je n'étais pas au courant mon général est-ce que une réunion d'état-major peut se dérouler à l'état-major général des armées on appelle même le directeur général de la police sans que le chef d'état-major de l'armée des terres ne soit convié à cette réunion c'est possible ça c'est curieux ça veut dire que vous n'étiez pas bien organisé vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas qualité pour prendre des dispositions il y avait la qualité vous connaissez les textes moi dans mes attributions je ne connais pas les textes les textes de la vie sont clairs moi dans mes attributions rien ne m'impliquait de prendre des discussions dans un cas dans un pareil cas quels sont ces textes qui le disent les textes de la ils sont le chef d'état-major de l'armée des terres ça s'appelle comment ça y est là-bas vous pouvez avoir un dégré oui c'est un dégré pourtant ils sont un seulement de l'état-major alors le chef d'état-major le chef d'état-major de l'armée des terres je parle en tant qu'ignorant le 20 septembre les hommes étaient consignés est-ce qui vous empêchait de déconsigner les hommes en prenant un bataillon ou deux bataillons pour venir sauver votre population pour la circonstance aujourd'hui ici l'armée n'intervient que sur la réquisition par le chef à se permettre par le chef d'intervenir quand il veut mais est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition avait été signée par le ministre de la sécurité vous êtes au courant non vous n'êtes pas au courant non d'accord est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de l'armée et de tous les responsables de la sécurité en ce qui concerne le massacre du 21 septembre est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de toute l'armée et de tous les services de sécurité en ce qui concerne le massacre du 28 septembre non non qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre ce jour on n'a pas de réponse il y a eu une démission collective vous avez dit ici que les ordres que j'ai reçus constituent un acte alors je veux savoir un ordre verbal est-il synonyme à un acte dans l'armée dans l'armée un ordre verbal est synonyme à un acte on apprend tous les jours alors quelle est la valeur juridique d'un ordre verbal par rapport à un écrit dans l'armée je ne sais pas mon général par rapport à cette question lorsqu'on vous donne l'ordre d'aller tuer votre supérieur hiérarchique qui vous donne l'ordre d'aller tuer est-ce que vous considérez cet ordre comme un acte je vous ai dit je vais répondre à cette question je reprends je vous ai répondu à cette question je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président bonjour mon général bonjour mon général alors je ne vais pas insister sur le fait que vous étiez présent en tout cas à la lecture de votre procès verbal d'audition à cette réunion du 27 alors qui devait s'occuper du maintien d'ordre ce jour au principe de la police et de la gendarmerie en dehors de la police et de la gendarmerie qu'est-ce qui avait été décidé qu'est-ce qui avait été dit de ceux qui devaient s'occuper du maintien d'ordre ce jour est-ce que vous étiez au courant que le colonel Thibault devrait lui aussi s'occuper des opérations de maintien d'ordre non ou de certaines opérations ce jour non d'accord est-ce que le directeur national de la police était présent à cette réunion du 27 je ne peux pas vous le dire on ne vous l'a pas rapporté non mon général vos bureaux se trouvaient au camp n'est-ce pas au camp Al-Faïa au camp Samo d'accord le camp Al-Faïa relevait de vous oui oui alors est-ce que vous étiez au courant il y avait des jeunes gens des civils avant le 28 septembre au camp Al-Faïa qui était sous votre autorité ils venaient tous ces gens je parlais au camp Al-Faïa il n'y avait pas que des unités réeléments que moi qui s'y pouvais oui ces jeunes gens je parle de ces jeunes gens civils ils venaient d'où ? je ne les connais pas je ne les connais pas je ne les connais pas mais vous les avez vus là-bas une fois non vous avez une fois entendu parler d'eux là-bas non vous êtes sûr mon général ? quand Al-Faïa non je n'ai pas entendu parler personne ne vous a informé non ni le blindé ni le bata à l'époque ceux qui relevaient de vous des mouvements personne ne m'a informé est-ce que vous aviez un service qui vous informait au sein des camps non comment vous administriez ces camps comment est-ce que vous donniez des ordres dans ces camps comment vous dirigez ces camps par message par radio par téléphone et dans quelles circonstances vous on vous informe est-ce qu'on vous informe de tous les mouvements qui s'effectuent au camp ou les commandants qui sont responsables de ce qui se passe dans le camp ils ne sont pas tenus obligés de nous remonter vous oui peut-être ce qui est mineur mais tous les mouvements majeurs dans le camp ils sont tenus de vous informer non seulement ils ont l'assassin de prendre des dispositions après là il faut n'importe par la suite est-ce que vous étiez réellement le 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 chef d'état-major de l'armée de terre oui est-ce que l'armée de terre était un grand nombre supérieur un nombre supérieur aux autres corps militaires n'étaient pas plus nombreux que la gendarmerie par exemple qui était responsable du magasin d'armement au camp ailleurs tout ça c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à un moment donné si c'était réellement vous le chef d'état-major de l'armée de terre vous ne saviez pas d'accord je continue est-ce qu'au moins il y a des principes comment ça fonctionne puisque c'est un magasin d'armement j'imagine que c'est si important ce magasin alors comment dans quelles circonstances on sort les armes du magasin ça dépend d'un mission et quelle est la procédure oui ça dépend d'un mission est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ça dépend d'un mission quelle mission par exemple quand vous avez une mission d'escorte par exemple qui autorise au sol les armes escorte c'est-à-dire escorter du matériel par exemple de l'argent et quelle est la procédure pour sortir les armes de ce magasin par rapport à la mission est-ce que vous vous êtes informé après si ça fait partie de leur mission est-ce qu'on a besoin de votre autorisation par exemple vous êtes l'autorité supérieure si ça fait partie de leur mission ou bien s'ils ont reçu des institutions d'escorte et une unité dans l'air ils nous rendent compte maintenant de l'exécution de la mission mais comment est-ce qu'ils doivent ils peuvent vous rendre compte d'une mission que vous n'avez pas validée c'est que ça fait partie de leur mission c'est leur rôle habituel ou ça vient d'en haut mais le en haut c'est vous non donc on peut vous sauter non il passe par moi quand le chef d'état-major nous donne un désir une unité c'est à moi oui je comprends de façon pratique expliquez-nous on veut comprendre quand il y a besoin de sortir des armes du magasin on s'adresse à qui ? le chef d'état-major de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée je n'ai pas oui maintenant expliquez-nous on s'adresse à qui en tant que oui on a compris ça maintenant s'il y a besoin de sortir des armes du magasin l'unité il y en a besoin les militaires qui en ont besoin les services qui en ont besoin s'adressent à qui ? le grand magasin d'armement est géré par le chef d'état-major général nous stock le magasin du camp Al-Faïa est géré par qui ? relevé de qui ? j'ai répondu à cette question au chef d'état-major général chaque unité a son ça c'est parfait je suis en train de parler du magasin d'armement du camp Al-Faïa je ne parle pas des autres il y a un seul magasin là-bas pardon ? il n'y a pas qu'un seul magasin d'accord et tous ces magasins sont relèvent de qui ? chaque unité a son magasin ça relève de lui et ces unités relèvent de qui ? du chef d'état-major avant lui ça relève de qui ? avant lui puisque c'est un camp qui relève de vous quand même c'est ce que vous aviez dit au départ le camp Al-Faïa relève de vous en tant que chef d'état-major de l'armée de terre est-ce que ces différencialistes ne relèvent pas de vous ? Monsieur le Président je vais expliquer clairement chaque unité il ne peut pas vous aider vous savez c'est vous qui répondez s'il vous plaît s'il vous plaît je veux vous aider écoutez sa question très bien essayez de comprendre sa question répondez qu'à la question vous voulez que je vous aide parce que si vous touchez à plusieurs choses à la fois il veut comprendre quelque chose suivez-le très bien et si vous ne comprenez pas sa question dites-le merci monsieur le Président au camp Al-Faïa yadialo il y a plusieurs magasins ces magasins le camp Al-Faïa yadialo relèvent de vous donc de l'état-major l'armée de terre est-ce que ces différents magasins au haut de l'échelle relèvent de vous donc de ces différents services relèvent de vous oui ou non est-ce qu'il y a un magasin au moins un seul parmi ces magasins qui a son service qui relèvent de vous non quels sont les services qui ont des magasins d'amemments là-bas citez-nous ces unités l'artillerie l'artillerie relève de qui de moi d'accord est-ce que pour sortir l'armement on a besoin que vous validiez parce qu'on parle d'armement et puis il s'agit du camp où le président le chef de l'état est à siège est résident qu'est-ce que vous voulez savoir réellement je ne sais pas ce que vous pouvez dire j'ai dit déjà d'accord c'est pas parce que je commande les unités c'est bon s'il vous plaît d'accord je poursuis vous voulez savoir réellement qu'on puisse avancer non non je poursuis je poursuis alors avant le 28 septembre des gens ont été sortis du magasin ou d'un des magasins là-bas est-ce que vous étiez au courant non le commandant Toumbal a dit dans son procès-verbal interrogatoire au camp Al-Faïa que des armes ont été sorties du magasin et qui part au courant d'accord connaissez-vous l'emplacement du secrétariat général de la lutte contre la drogue et le grand banditisme non à l'époque non est-ce que ils étaient dans quelle commune au moins le siège du secrétariat c'était dans quelle commune à l'époque l'anti-drogue l'anti-drogue non je ne sais pas le colonel Tigoro il était où à l'époque ses bureaux c'était où on se rencontrait souvent souvent quand on venait à la présidence là-bas on le voyait mais son bureau était où je ne savais pas je ne savais pas mais c'était au camp là-bas je ne peux pas confirmer je ne le voyais au camp un camp qui relève de vous comme un faillage d'accord est-ce que vous étiez au courant de l'arrestation de certains éléments de de monsieur Touba du commandant Touba à l'époque par ceux du secrétariat général de la lutte contre la drogue non vous étiez chef d'état major de la paix de terre c'est entre militaires nous sommes les derniers à être informés de ces situations mais on était au courant de ces situations comment se fait-il que vous n'aviez pas été au courant de cela est-ce que vous étiez au courant que des véhicules militaires avaient été volés par certains militaires non le colonel Claude Pivy traquait certains militaires oui je ne suis pas au courant des militaires alors comment ça se passait puisque vous vous étiez responsable de ces camps quand un militaire est hauteur de on va dire comme ça hauteur des soustractions des vols au sein du camp comment ça se passe comment vous réglez ça qui les interpelle qui les arrête comment ça se passait je reprends moi je ne commandais pas directement un militaire je n'ai pas dit ça je vous explique ok allez suivez-vous oui chaque commandant un militaire a des hommes à sa disposition s'il y a un problème dans la base le commandant l'unité peut régler le problème si c'est nécessaire il rentre point est-ce que vous aviez été une fois au courant de ce que des militaires seraient partis pillés un magasin au domicile d'un leader ou non qui part autour du tout je ne sais pas dans la journée du 28 septembre des militaires sont sortis du camp du camp Al-Faïa certains même du camp Samori plus tard est-ce que vous étiez au courant non vous étiez au bureau toute la journée j'étais au bureau toute la journée vous étiez avec qui celle seule dans mon bureau seule c'était où au camp Samori au camp Samori jusqu'à 22h jusqu'à 22h jusqu'à 22h vous n'avez rencontré personne aucun officier militaire chef militaire personne il y a une réunion de crise là-bas réunion de crise des officiers le ministre Toto s'est déplacé il est allé au camp et par deux fois vous étiez toujours là dans vos bureaux jusqu'à 22h vous n'êtes pas sortis je n'ai pas sorti je n'ai pas vu le ministre Toto des camions des corps ont été convoyés au camp Samori pendant la journée et même jusqu'à 19h vous étiez là vous n'étiez pas au courant je n'étais pas au courant vous n'êtes pas sorti non personne ne vous a appelé ni votre subordonné ni la hiérarchie ce jour non pour vous dire au moins mon général ou chef d'état-major de l'armée de terre où est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe personne personne ne l'a appelé est-ce que vous avez cherché à appeler quelqu'un au moins pour en savoir ne serait-ce que par curiosité ce qu'il se passait comment les choses se passaient non puis mon général merci monsieur Pré je vous répète c'est l'ordre vous avez oublié je vous remercie monsieur le Président messieurs les assesseurs et mon général est-ce que vous vous êtes convaincu que vous êtes un témoin je suis convaincu que je suis un témoin très bien est-ce que vous êtes averti que vous êtes tenu de dire la vérité pour ce que j'ai vu est-ce que vous savez que vous avez prêté serment oui bien maintenant je voudrais vous demander si les accusés c'est leur droit naturel même ne reconnaissez pas ne reconnaissez pas les faits et vous les témoins jusqu'à présent vous ne reconnaissez pas les faits est-ce que c'est normal vous surtout les témoins je ne peux pas répondre à cette question bien mon général les crimes qui ont été commis au stade et le jour qui ont suivi vous êtes d'accord si c'est la garde présidentielle j'ai répondu à cette question moi je demande si vous êtes d'accord ces crimes ont été commis par la garde présidentielle j'ai répondu à cette question bien alors la garde présidentielle relève-t-elle de l'armée de l'armée de façon générale ou bien si vous voulez juridiquement je ne suis pas juriste mais pour répondre à cette question bon administrativement ou militairement la garde présidentielle relève-t-elle de l'armée je ne peux pas répondre à cette question bien mon général nos compatriotes qui ont été tués là ils sont des civils non ? oui bien bien en ce moment en 2009 vous étiez émis toucher que cette tuerie là ça vous a émis ? répondez maman tout le monde a émis quand tu es à moi moi je parle pour vous c'est ce que j'ai dit bien d'accord et mon général vous savez vous savez vous savez vous savez même dire que les démons qui sont passés voire que vous vont venir vous venez que comporter ce que nous avons déjà est-ce que vous êtes convaincu de cela ? je ne peux pas répondre attention bien en général est-ce que vous êtes convaincu que moi je suis convaincu que tous les démons qui sont passés savent où se trouvent les fosses communes je ne peux pas répondre à cette question bien est-ce que militairement dans notre armée que je connais un peu j'ai beaucoup de collègues est-ce que les chauffeurs les quatre chauffeurs là qui ont envoyé le corps au camp est-ce qu'en toute connaîtité en tant que général ces chauffeurs là osent envoyer le corps à une destination inconnue est-ce qu'ils osent est-ce qu'ils pouvaient le faire je ne peux pas répondre à cette question vous êtes d'accord quand même que les corps ont été réunis au camp Saint-Maurie j'ai dit vous êtes d'accord quand même que les corps de certaines victimes ont été réunis au camp Saint-Maurie dans des camions je vais répondre à cette question bien excusez-moi je cherche quelque chose vous êtes réellement un militaire je n'ai pas de réponse à cette question bien est-ce que vous le militaire en principe n'est-ce pas que le militaire est fait pour tuer ou pour être victime de tuer il est fait pour ça la guerre je n'ai pas de réponse à cette question bien confirmez-vous que vous avez peur d'un cadavre d'un cadavre je n'ai pas dit que j'ai peur mais que je respecte le corps je n'ai pas venu me reposer mon général est-ce que vous êtes d'accord avec moi et ces crimes-là ce sont des crimes de masse je ne peux pas répondre à cette question bien est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse particulièrement ici les crimes contre l'humanité est-ce que vous êtes averti informé qu'on recherche les chefs hiérarchiques comme vous je ne peux pas répondre à cette question bien mon général vous avez dit que vous êtes né en 1965 n'est-ce pas bien convenez-vous avec moi que tous les crimes odieux qui ont été commis de 1958 à date je vais parler du camp boireau etc 2007 et l'affaire les événements les plus clairs commis où il y a des preuves ce sont les événements du 28 septembre 2009 j'ai assisté au pandaison à Mambou on n'en connaît jamais en février mais je vous dis est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les événements du 28 septembre c'est l'affaire la plus claire bon je termine vous avez connu le colonel allemand Midian oui vous l'avez bien connu oui bien est-ce que vous savez qu'il a été torturé non avec la permission du tribunal vous voyez ce qu'il a subi pendant un mois au Cancundara et il s'est constitué pour participer dans cette procédure je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président moi je ne l'ai bon on va s'y metter l'audience est suspendue